Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à l'épisode 21 de « Les jeux sont faits ». Mon nom est Patrick Tonnen et je suis concepteur de jeux. Et comme à l'habitude, je suis en extrêmement bonne compagnie. Donc d'abord, à ma droite, concepteur de jeux seniors chez Warner Brothers Games Montréal, Grégory Bellassel. Bien le bonsoir. Ça va, pote. Ça va très bien. Comment va la préparation pour les fêtes chez Warner? Ça va bien. On a le parti de Noël bientôt. C'est jovial. On est excités, oui. Incroyable. Est-ce que tu peux annoncer une primeur par rapport à votre parti de Noël? Oui. Vous ne pourrez pas y aller, les auditeurs, mais c'est le 6 décembre, je crois. C'est capoté. Oui. Et le lendemain matin, en plus, on va voir aussi le nouveau Hobbit. OK. Toute la compagnie ensemble, le matin, le cinéma Montréal. Est-ce qu'on fait un gage ou une tentative d'expérimentation ce soir? Quel pourcentage de la compagnie, selon toi, va être au Hobbit le lendemain? Oui. Souvent, il le faisait tôt, genre à 9h du matin. Dans ce cas-là, il lui manquait beaucoup de gens. Peut-être s'ils font ça, peut-être plus vers 10h, 11h, il y aura un meilleur temps de présence. Mais oui, effectivement, ça se peut qu'il y ait quelques personnes du mois qui soient en lune de soleil, un peu fatiguées pendant le film. Ça pourrait arriver. Oui. Donc, à suivre. Peut-être dernier épisode des fêtes, on discuterait de la situation du Hobbit chez Warner Brothers. Ça, c'est le post-mortem. Partez cinéma. Fantastique. On ne parlera pas de Partez de Warner Brothers et notre autre invité, mais on pourrait parler d'autres sujets. Donc, bien le bonsoir, Clément Delongue. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Très bien. Pourrais-tu dire c'est quoi ta position professionnelle dans l'industrie du jeu? Alors, ils sont proposés dans l'industrie du jeu. Je travaille chez Burnham Création et je suis au département de Business Development et je m'occupe de tout ce qui est l'aspect de design graphique sur les présentations. Très bien. Très bonne description de boulot. Pourrais-tu nous expliquer un peu comment tu t'es rendu là? En bus. BDC. En fait, moi, j'ai commencé après mes études de communication et de design graphique. J'ai commencé dans un petit studio, puis après dans une petite agence de publicité. Donc, je viens de Paris. Peut-être mon accent le trahit. Et à partir de là, ensuite, j'ai évolué. J'ai fait des études de 3D à Vancouver. Puis, je suis allé. J'ai voulu m'orienter vers le monde du jeu vidéo et du cinéma des effets spéciaux. Et puis, je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé dans le graphisme aussi ici. Puis, hibernum, c'est mon tout premier studio de jeu vidéo. OK. Et puis, le métier que je fais actuellement chez hibernum, c'est quand même encore de la communication visuelle. Absolument. Justement, ce soir, on va profiter de ta présence. Je l'ai dit, on va profiter de toi. Non, non, de ta présence quand même. Soyons acceptables. On va profiter de ta présence, justement, pour parler de d'abord, c'est quoi un pitch. Parce que souvent, c'est un processus qui est assez méconnu par rapport à l'univers du développement de jeu. Mais aussi, justement, toi, ton boulot, souvent à la fin, c'est de prendre un peu les idées de tout le monde, concrétiser ça d'une perspective visuelle, d'une perspective communication. Donc, on va vraiment parler de ce boulot-là, de prendre les idées d'autrui, puis essayer de les redresser si besoin il y a, et les rendre faciles à comprendre. Absolument. Surtout ça. Oui. On sent déjà les tensions. Je sens que ça va être un bon entretien. Mais tout d'abord, fidèle à la tradition, nous allons parler actualité. Donc oui, comme on l'a dit dans les semaines précédentes, l'actualité en jeu, ces temps-ci, c'est un peu ennuyant. Mais il y a quand même des controverses qui traversent le firmament des jeux de temps en temps. Mais il y a quand même d'autres trucs qui se présentent, qui sont quand même intéressants. On va commencer en parlant d'une sortie récente qui a moyennement bien été. C'est le jeu Assassin's Creed Unity qui a sorti. D'abord, il y avait une petite controverse côté presse parce qu'il y avait un embargo qui empêchait notamment les médias de donner des critiques du jeu. Pendant, puis même un petit peu après la date de sortie, je me rappelle bien? Je crois que c'était 12 heures la journée. Donc, si tu parles à minuit, c'est-à-dire qu'à partir de midi, la journée de la sortie, à ce moment-là, tu pouvais mettre ta critique en ligne. Tu ne pouvais pas avoir ça. C'est ça. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est moins controversé. Mais pourquoi Ubisoft, normalement, permet cette restriction-là, c'est qu'en gros, quand tu travailles en médias des jeux, souvent, bon, faire un jeu, c'est quoi? Une trentaine d'heures, une quarantaine d'heures. Donc, souvent, les éditeurs t'envoient à l'avance une copie, mais en échange, on dit, bien, ne sors pas ta critique avant, exemple, la date de sortie du jeu. Et là, la controverse dans ce cas-ci, c'est justement, ils ont demandé un délai de 12 heures. En tout cas, il y avait différentes raisons. Malheureusement, certaines personnes ont perçu ça comme bon, peut-être Ubisoft n'était pas très confiant quant au produit. Donc, ils ont décidé de délayer un petit peu la sortie des critiques pour permettre potentiellement des ventes auprès des gens enthousiastes. Donc, il y a d'abord ça qui a fait de controverses. Ensuite, le jeu sorti, malheureusement, le jeu avait quelques problèmes sur de multiples consoles. On parle de, le tournage seconde n'était pas tout le temps là. Il y a des visages qui disparaissaient. Donc, il y avait son load bug. Et ensuite, depuis le lancement, cependant, Ubisoft a l'air de quand même travailler assez fort. Il y a trois mises à jour qui ont été sorties. Supposément que le jeu s'est vraiment amélioré. Malgré tout, le chaos, Ubisoft a dit, bon, on vendait aussi des passes de saison, du contenu supplémentaire. Ils ont décidé d'arrêter les dites ventes jusqu'au moment où le jeu de base allait être stabilisé. Et ensuite, finalement, on a entendu dire qu'il allait y avoir un jeu gratuit pour les gens qui ont acheté ces passes de saison-là. Donc, tranquillement, pas vite, la situation a l'air de stabiliser. Mais ça a été quand même, j'imagine, deux semaines assez difficiles pour l'équipe d'Assassin's Creed chez Ubisoft Montréal. Donc, d'abord, messieurs, avez-vous un petit peu une réaction par rapport à ça? Parce que, selon moi, c'est un épisode de plus pour 2014 qui est officiellement l'année où les AAA ont vraiment mal. Donc, ta question est... Oui, c'est ça, c'est bon. Pourquoi cette année plus que d'autres? Oui, c'est ça. Notamment, pourquoi 2014, ça a l'air d'être si difficile que ça? Parce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est Halo qui a sorti, qui a eu supposément beaucoup de misère côté serveur au niveau du contenu téléchargeable et tout. Donc, d'abord, peut-être, c'est ça, pour l'intérêt de nos auditeurs, pourquoi, genre, particulièrement cette année, ça n'a pas l'air d'être facile de sortir des jeux de AAA? Pour être transparent, je veux dire, je n'ai pas la réponse, j'ai une théorie. OK. Purement une théorie. La génération de jeux qu'on a cette année, c'est les premiers jeux qui ont vraiment été faits presque 100% pour les consoles et où on a essayé de pousser ça un peu plus loin. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis l'année dernière, c'était plus ou moins des ports de version 360 ou PS3. Alors, c'est peut-être une des raisons, dans le sens que toute la démarche de tester le jeu, la technologie n'est pas encore maîtrisée, etc. C'est quand même des consoles assez complexes, surtout qu'au niveau de tout ce qui est interaction, en fait, en ligne, etc. Je veux dire, même, je pense que si on regarde un peu l'état, par exemple, de la Xbox One, au niveau du service en ligne, c'est pas nécessairement aussi... Il n'y a pas autant de choses que sur la 360, par exemple, parce que c'est de la nouvelle technologie, il faut que le temps que Microsoft rattrape un peu la courbe, en fait, de ce qu'il y avait sur la console précédente. Mais j'ai l'impression que c'est plus le fait que là, c'est des vrais jeux pour les nouvelles consoles, mais il y a encore un manque d'expérience, il y a un manque de maîtrise des machines. Et ça fait que, malheureusement, il y a des problèmes un peu plus importants qui peuvent apparaître. Ça, je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce dossier-là. Si on se rappelle la génération précédente, la première année, j'avais le sentiment que les jeux qui sortaient étaient beaucoup plus stables. On penserait notamment à Gears of War et compagnie. Par rapport à la génération précédente, ça a l'air d'être beaucoup plus le bordel. Tu vois, tu prends l'exemple de Gears of War. Il n'y avait pas nécessairement de jeux aussi massifs que ce qu'on a cette année. C'est-à-dire qu'un jeu comme Assassin, par exemple, qui est quand même gros, c'est peut-être une quarantaine d'heures de jeu, c'est du open world et du co-op, ça c'est nouveau. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de nouvelles choses aussi qu'ils ont introduites dans ce jeu-là. Ça peut poser des problèmes, encore une fois, parce que c'est du nouveau co-op, c'est des nouvelles choses à tester. Et c'est des jeux qui sont... Un Gears of War, l'avantage, c'est que tu peux le tester de A à Z relativement facilement et essayer de trouver la plupart des problèmes. En open world, c'est quand même beaucoup plus difficile de pouvoir trouver tous les bugs. Et c'est sûr qu'il y a aussi, après, ce qui est toujours difficile à savoir, c'est que les bugs qui sont très publicisés, ça touche quel pourcentage des millions de gens qui ont acheté le jeu ? Est-ce que c'est 1% ? Est-ce que c'est 2% ? Est-ce que c'est 15% ? C'est difficile à dire. Il faut savoir qu'il n'y a jamais un million de testeurs qui vont jouer à Assassin's Creed avant que le jeu sorte. Donc, s'il y a des fois, il y a des bugs qui, sur la masse de joueurs, sont plus apparents, ça ne veut pas dire nécessairement que ça a été trouvé dans le testing avant ça. Donc, il y a aussi un peu cet effet-là d'explosion par le nombre d'utilisateurs. C'est une des raisons, d'ailleurs, souvent, pourquoi les jeux massivement en ligne, par exemple, on fait des open bêta où tu as des millions de joueurs qui vont jouer pour essayer de trouver les problèmes. Et même là, c'est souvent des jeux qui ont des problèmes techniques à la sortie. La complexité des jeux rend trouver tous les problèmes beaucoup plus difficiles que des jeux qui étaient « plus petits », plus contrôlés, comme c'était le cas sur les consoles précédentes. Excellent. Clément, toi, ton côté, si on parlait, tu n'as pas encore de consoles de génération actuelle. Quand tu vois une fin d'année remarquable de même, est-ce que tu as le sentiment que ça va affecter ton envie d'acheter un système de même ? Est-ce qu'actuellement, tu as un sentiment de « OK, on ne l'est peut-être pas rendu encore, je vais attendre un peu » ? Non, alors moi, je ne serais pas forcément vendu à l'idée de racheter une console. En tout cas, je n'ai pas de console de dernière génération comme la PS4, la Xbox One ou, dans une moindre mesure, la Wii U. Mais pour moi, en même temps, dans le premier générationnel, la console de jeu, parce que pour moi, c'est très important dans l'allocution « jeux vidéo », c'est le mot « jeu ». C'est ce qui compte le plus. Or, aujourd'hui, pour moi, très clairement, tout ce qui est PlayStation et Xbox, c'est un concours de technologie, avant tout. Comme disait Grégory, ça correspond aussi à une demande du marché, puis des éditeurs qui veulent faire des jeux encore plus gros, encore plus gourmands en ressources, puis ça, ça va très bien. Mais si je devais m'en acheter une, ce serait la Wii U, d'abord, historiquement, parce que j'aime Nintendo, parce qu'ils essaient toujours de favoriser l'aspect ludique des choses. Et puis aussi parce que j'ai un ordinateur qui est assez puissant et je joue beaucoup sur mon ordinateur. C'est sûr que moi, je n'ai pas une grande expertise. Comme je dis que c'est mon premier studio de jeu vidéo dans lequel je travaille actuellement. Mais je vais avoir aussi une théorie, beaucoup plus qu'une vérité. Mais simplement, si on décale le problème et qu'on fait un parallèle, Apple qui a sorti cette année son sixième iPhone, et ils en ont profité pour sortir la huitième itération de leur système iOS. On peut se dire qu'ils sont quand même rompus. Ça fait huit générations d'operating systems qu'ils font pour l'iPhone. C'est le sixième iPhone qu'ils font. Puis à la différence des studios de jeu vidéo qui fournissent un jeu, mais qui doivent ensuite faire des portages, donc c'est encore plus de problèmes technologiques, Apple a l'avantage de maîtriser le hardware et le software. Donc eux, techniquement, les tests, c'est très facile. Il ne peut pas y avoir d'autres machines qui vont runner et qui vont dire « Moi, tu n'avais pas trouvé cette erreur, je l'ai. » Mais même eux, qui sont pourtant une garantie depuis pas mal d'années de simplicité, d'économie et de stabilité pour l'utilisateur, à peine sortis, ils ont sorti deux patchs. Oui, absolument. Et pour quelqu'un qui maîtrise son hardware, la première erreur qu'ils ont dû fixer, c'est que le premier patch qui est sorti, il l'empêchait, il coupait l'antenne du téléphone. Ouch! Voilà. Donc même quand Apple est capable de faire ça, alors qu'eux-mêmes maîtrisent hardware et software, ça peut aussi indiquer que la pression des deadlines et des dates pour sortir et la pression des nouveautés technologiques peut m'expliquer. Non, c'est ça. J'ai l'impression de plus en plus, puis même moi, de mon côté en développement mobile, je le vois, j'ai été au début de ça, je t'en mets avec la iPod Touch de ce monde et tout. C'était assez simple, mais maintenant, tu as des serveurs qui sont impliqués là-dedans, tu as du contenu téléchargeable, tu as de la localisation dans 1001 pays. Il y a beaucoup de pièces mobiles, je n'ose pas imaginer c'est quoi sur console de génération actuelle. Oui, non, ça, puis je veux dire au moins, là où je tiens quand même mon chapeau à Ubisoft, comme on l'a dit, il y en a beaucoup des compagnies qui ont des problèmes, on peut penser à Destiny, on peut penser, bon, on a dit à Halo, mais ce n'est pas les seuls. Je pense par contre que c'est les seuls qui ont pris le temps de dire, bon, on travaille fort, on essaie de tout régler les problèmes, on est désolé du fait que le jeu n'était pas de la qualité auxquels les joueurs pouvaient s'attendre. Et en plus, on vous donne un cadeau qui n'est pas un petit cadeau, c'est quand même le premier DLC, le story-based DLC, donc c'est peut-être un, je ne sais pas moi, 4-5 heures de jeu supplémentaire facile, gratuitement pour tous les premiers acheteurs d'Assassin Unity. Je trouve que c'est quand même un beau geste. C'est sûr que ça ne fasse pas nécessairement peut-être la frustration des joueurs qui ont eu un jeu qui marchait plus ou moins bien à l'achat, mais c'est toujours mieux ça que de dire, ah, c'est dommage pour vous, avoir dépensé 69 dollars, mais on ne fera rien, on va juste fixer les problèmes éventuellement. C'est ça. Non, il y a l'air d'avoir une volonté de bien faire les choses. J'ai hâte de voir la suite, justement, comme exemple l'année prochaine, ça va être quoi la réaction au prochain Assassin? Mais surtout que le problème, c'est que ça arrivait un peu sur PC, il ne faudrait pas que ça arrive sur console, c'est que ça peut faire peur aux gens. Du coup, les gens vont dire, regarde, moi, je ne vais pas acheter le jeu Day One, je ne vais pas le préordrer, parce que c'est peut-être qu'il va mal marcher, puis il va falloir que j'attende une semaine ou deux pour le jeu, je vais attendre. Puis là, une fois que tu décides d'attendre, tu vas mettre ton argent sur autre chose, que ce soit un autre type de divertissement, un autre jeu, etc. Ça peut faire perdre des ventes, et c'est inusible pour l'industrie. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que les, peu importe la raison, que ce soit l'inexpérience, la complexité des services ou autres, il va falloir que ce soit réglé rapidement si on veut garder la confiance des consommateurs. Oui, absolument. Une chose assez importante pour cette fameuse industrie. Sinon, on va parler justement d'un autre type de distribution de jeux, c'est du côté de Valve. Bon, pour ceux qui sont familiers, il y a un chapitre du service Steam qui se nomme le Steam Early Access. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux développeurs, sans avoir complété le jeu, de pouvoir le distribuer et même de le rendre disponible à un certain prix. Donc, l'idée souvent, c'est, on ne se le cachera pas, c'est d'aider le financement de jeux en développement. C'est-à-dire, bon, voici, on a une idée encore un peu brute, c'est quand même plaisant à jouer, on vous l'offre un certain montant et un coup, c'est complété, vous l'avez déjà, donc, pour le prix que vous avez payé. Qu'est-ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'il y a eu des petites passe-passes du genre, j'ai un jeu déjà complété, mais je le mets sur le service pour avoir l'attention. Il y a des jeux, évidemment, qui n'ont pas été complétés parce que c'est assez difficile de compléter un jeu en général, donc, j'imagine encore, d'un contexte encore plus libre, comment ça peut être. Et bien sûr, aussi, il y avait des jeux qui étaient en développement, il y a eu des promesses, les promesses n'ont pas été suivies, ça a créé de la frustration et probablement des plaintes chez Valve. Donc, de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Et c'est intéressant, ils ont décidé de publier des lignes directrices, mais sans être des règles, vous allez voir en quoi la nuance se trouve. D'abord, maintenant, si vous avez un jeu sur un lien avec texte, on vous recommande très fortement d'éviter des promesses d'événements futurs. C'est-à-dire, si tu fais un jeu, tu as peut-être moins intérêt à dire que tu vas avoir une partie coop quand ça a l'air d'être un jeu single player. Donc, en tout cas, de ce que j'ai compris, encore une fois, ça a l'air écrit de manière ambiguë, c'est vraiment, promet une certaine portion du contenu, mais au lieu de ça, déborde pas trop, essaie d'assurer cette portion-là et ensuite, on verra pour la suite. J'imagine qu'on recommande aussi, ça paraît une évidence pour moi, mais bon, peut-être que ça ne l'est pas pour d'autres personnes, on recommande pas de lancer un développement de jeux Early Access si on n'a pas d'argent dans son compte. Donc, en tout cas, c'est pro-tip pour les personnes. Ça prend l'argent de faire des jeux. Oui. L'idée, c'est que souvent, des personnes, j'imagine de manière calcule, ils disent, ah, si on en vend 20 000 copies, l'argent va rentrer, on va être capable de financer le reste. Mais eux autres disent, de leur côté, pas du tout, puis bon, baser vos finances sur, mettons, des partenaires financiers et ainsi de suite. Donc, il y a plein de trucs du genre de ne pas lancer justement un jeu complet sur Early Access. C'est mal, supposément. Donc, ils ont sorti plein, c'est sûr, de bonnes pratiques pour essayer de redresser le service qui a fait un peu controverse, on ne se le cachera pas. Je ne sais pas, chacun de vos côtés respectifs, avez-vous du sentiment que c'est assez? Avez-vous du sentiment que Valve aurait dû être un petit peu plus rigoureux dans « faites-ci, faites pas ça? » Là, l'ambiguïté, à votre avis, est-ce que ça va aider à la situation? Ou c'est juste là pour faire comme, « Regardez, on a fait quelque chose pour améliorer la situation. » Je ne sais pas si c'est assez, en tout cas, si c'était nécessaire. C'est très nécessaire parce que le Early Access, c'est une très belle idée comme le Green Light, etc., d'avoir fait des catégories. Maintenant que c'est un acteur hyper important de la distribution de jeux vidéo parce qu'à un moment, il en va de leur image. Et quoi que puisse dire Valve ou Steam et puis se dégager de responsabilités à partir du moment où c'est hébergé sur Steam, ça apporte un petit peu leur approbation et leur aval. Et il y avait beaucoup trop de jeux qui étaient un petit peu des mini-scandales puisque les gens montraient une version qui était très, très, très préliminaire mais ça, on comprend, ça s'appelle le Early Access avec des promesses, beaucoup. Et souvent, je pense qu'on parlait du financement, il faut mieux avoir l'argent, etc. Je pense que tout ça a été lié. Il y a des gens qui se sont dit le Kickstarter, ça ne marche pas très bien et je ne suis pas sûr de pouvoir faire de quoi. Par contre, si je vais sur une plateforme de gamers parce que moi, ce que je veux, c'est financer mon jeu, peut-être un indie gamer dans sa chambre ou dans son garage, ça va pogner davantage, ça va être beaucoup plus de lieux pour le faire. Puis je vais me faire plus remarquer parce que c'est là que les gens vont pour voir des futurs jeux qui pourraient être prometteurs. Il y a eu un amalgame comme ça. Il y a des espoirs qui sont nés de celui qui voulait effectivement faire son jeu indie depuis cinq et trente ans et qu'il n'y avait pas les moyens. Veux, veux pas, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, d'abnégation, d'endurance pour le faire. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de ces projets qui étaient des promesses et qui sont restés trop longtemps en état de promesses et ça nuit à l'image de ce team. Définitement. Toi, de t'encontrer, Gégory ? Moi, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'était nécessaire pour plusieurs raisons. Je veux comprendre un peu l'approche de Valve. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus nécessairement devenir la police. C'est sûr que même si ce n'est pas vraiment une plateforme ouverte, ils veulent au moins se garder une apparence d'ouverture en disant qu'on laisse beaucoup la communauté. En fait, Red Knight, c'est ça le concept. C'est la communauté qui décide les jeux qui vont être sur Steam. Avec tout le système maintenant de curation, c'est pareil. La communauté est capable de s'occuper de la curation. Ils donnent des outils mais ils ne veulent pas nécessairement se mêler directement d'avoir une espèce de contrôle orwellien sur tout ce qui se passe sur Steam. Le fait que ce soit des guidelines, des suggestions fortement appuyées et non des règles solides va un peu dans cette direction-là. Néanmoins, je pense aussi que ça leur permet de s'ouvrir une porte en disant regarde, petit gars, tu ne suis pas quand même nos suggestions de Relay Access fait qu'on va révoquer ton Relay Access. Ça donne comme cette option-là d'avoir un dialogue sur une base commune avec les gens qui peut-être essaieraient justement de dire mon jeu, je n'ai plus d'argent, je vais le mettre en Relay Access même si c'est une version très très basic, je vais promettre mon émerveille pour essayer d'aller chercher de l'argent pour financer le reste du jeu. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de garantie, ça peut faire que tu as des gens qui vont dépenser 15 dollars, 20 dollars pour un jeu qui ne les auront jamais. Et je pense aussi qu'en même temps, c'est une façon de passer le message aux acheteurs en disant que quand tu achètes dans Relay Access, dans le meilleur des mondes, tu vas voir le jeu qu'on t'a promis mais on ne peut pas de garantie non plus. Donc, tu prends un risque, ton 15 dollars, ça se peut que ce que tu vois en ce moment, ça soit ce que tu as au final et c'est peut-être de l'argent gaspillé mais au moins maintenant, les gens sont au courant aussi peut-être un peu plus de ce que peut être Relay Access sont plus au courant des risques. Moi, je pense que ça va avoir définiment un impact sur certains jeux. Un peu comme le Kickstarter où c'est juste des gens qui ont déjà un nom relativement, une réputation un peu dans l'industrie qui rassure beaucoup les gens en disant OK, c'est un vrai studio où ils ont fait deux, trois jeux, ils sont capables de livrer la marchandise. J'ai l'impression que Relay Access va devenir un peu plus comme ça où les gens qui vont embarquer là-dessus, ça va vraiment être comme OK, le gars a l'air d'avoir un jeu qui a de la lue, il devrait être capable tout de suite, je veux soutenir un peu d'avance. Je pense que ça va freiner les gens qui vont peut-être juste acheter aveuglément en disant ah oui, ça va être un MMO combat avec la stratégie du co-op et des voitures et des vaisseaux spatiaux et je peux faire des genres de promesses un peu farfelues que tu sais parfaitement qu'un 3 gars dans un garage, ils ne pourront jamais le faire. Oui, définitivement. J'ai une question pour vous aussi, c'est de plus en plus Valve prend des mesures de même, ils ont l'air un peu comme tu disais de ne pas se désengager du contrôle mais justement dire on va laisser la communauté et ainsi de suite. Selon vous, c'est quoi le motif derrière ça? Est-ce qu'ils sont tellement rendus gros à ce stade-ci qu'ils sont en mode on va laisser le flot d'informations aller et de toute façon on est tellement gros que ça ne va pas nous affecter ou est-ce que c'est vraiment une philosophie de on fait confiance à l'univers? Je pense que c'est une philosophie qui vient un peu de leur culture d'entreprise. Il ne faut pas oublier que en théorie chez Valve il n'y a pas d'hierarchie c'est quelque chose de très plate les gens vont projet en projet etc. C'est déjà un genre de chaos organisé si on veut la manière dont ils travaillent et j'ai l'impression qu'ils se disent ça fait partie de notre succès pourquoi est-ce qu'on viendrait un peu des dictateurs en employant des règles très strictes et rigides quand on peut regarder un peu comment la communauté se développe souvent si tu nourris bien une communauté il y a des chances que des fois par elle-même elle se fasse une propre structure après ça ça marche et tu as l'avantage que ça a l'air plus accueillant c'est ça qui fait un peu peur aux gens de faire affaire avec les consoles Nintendo Sony Microsoft c'est parce que tu as des règles draconiennes si tu ne les suis pas ton jeu ne sort pas Steam n'a pas ce problème-là nécessairement ce qui fait que ça donne l'impression que moi j'étais un peu le rebelle c'est le côté indie justement que moi je veux faire mes propres règles sur Steam c'est une place où on peut faire de l'argent et en plus c'est pas trop rigide non plus comme cadre c'est sûr qu'il y a ce côté-là il y a le côté-là un petit peu comme ça presque idéologique chez Valve puis il n'y a qu'à regarder un de leurs jeux maison qui est Team Fortress 2 ils ont réussi à développer vraiment un énorme justement sentiment de communauté de leurs joueurs lorsqu'ils ont ouvert la création d'items carrément in-game puis qu'on puisse les vendre ou les échanger tout simplement entre joueurs très clairement il y a eu de très très belles choses qui sont venues il y a même eu des partenariats je crois pas c'est un vrai partenariat mais avec je crois c'était Animalogic donc le studio d'effets visuels de très haute qualité qui a travaillé sur le Hobbit et tout ça qui ont carrément chez eux leur modeleur et puis leur texture à tous les gens de 3D ont fait des objets pour le jeu donc ça c'est vrai que c'est un côté qui leur ressemble on ouvre la communauté on donne à la communauté puis on fait confiance pour qu'elle nous donne en retour mais j'aurais peut-être un côté un peu plus pragmatique qu'on a vu tout à l'heure on a parlé d'Assassin's Creed puis la réaction d'Ubisoft puis Greg disait à très juste titre que Ubisoft a quand même eu une belle réaction en offrant le premier DLC puis pour ceux qui avaient déjà le season pass en leur offrant un jeu gratuit ce qui est quand même pas rien c'est qu'il y a aussi une question d'image à un moment donné une question de réputation et d'image c'est sûr que pour Ubisoft Assassin's Creed c'est quand même une licence maison qui est incroyable c'est un IP qui est phénoménal il s'agit surtout pas de dégrader ni l'image du jeu ni celle de l'entreprise au passage et de la même manière je pense que pour Steam qui en ce moment commence à avoir des problèmes on va dire avec les éditeurs parce qu'ils sont aujourd'hui le revendeur numéro 1 de jeux vidéo par exemple Ubisoft on en parle se désengage quasi complètement de Steam alors ils ont encore envie d'avoir une présence mais quand tu cliques sur un lien maintenant t'es renvoyé directement sur le Youplay parce que eux aussi ils voient la monétisation l'intérêt etc donc je pense que dans cette période de transition ils ont besoin d'avoir aussi une image qui ne renvoie pas le message de dire d'un côté les professionnels s'en vont puis de l'autre côté les amateurs on les laisse faire ce qu'ils veulent puis c'est n'importe quoi non mais je pense que c'est aussi dans cette guerre-là d'intérêt c'est-à-dire justement t'essaies d'attirer le plus de sentiments positifs vers toi puis bon c'est peut-être une guerre d'opinion qui va être avantagée grâce à eux mais il y a une idée pour conclure de dire on garde les rênes de notre bébé puis on sait où on va l'emmener puis vous inquiétez pas les utilisateurs tout va continuer à être encadré comme il faut sans volonté dictatoriale non et je sais pas pour vous à date dans ce contexte-là personnellement bon notamment comme Greg l'avait mentionné tantôt Steam bon est rendu avec une interface qui supposément est à la merci de la communauté et de ses choix puis à date je dirais justement la vente a commencé cette semaine les résultats que ça sort encore une fois ça fonctionne très bien pour moi ça cadre vraiment souvent donc je crois qu'effectivement certes ils ont mis des systèmes en place sûrement pour éviter les débordements mais à date ça donne vraiment des bons résultats j'ai quand même l'impression d'avoir une expérience qui m'a vraiment des choix intéressants qui correspondent à mes goûts tout ça donc en tout cas à date le gage a l'air de fonctionner il ne change pas la recette qui marche oui voilà donc à suivre pour Steam dans les prochains mois mais ça regarde très bien parlant d'avenir justement c'est la fin d'année il y a des analystes qui se penchent vers le futur et il y a un analyste parmi eux qui s'appelle Michael Goldman de ses Strategy Analytics qui a proclamé que messieurs 2015 est officiellement l'année des consoles nuagées ou le cloud si vous préférez peut-être du monde va me regarder Patrick toi et tes termes francophones mais bon on parle des consoles nuagées c'est la version francophone de cloud je crois que c'est effectivement on parle d'info nuagées donc c'est le terme d'ailleurs t'as remarqué j'ai pas utilisé Rustin oui merci beaucoup on t'en remercie énormément fantastique je t'en ai nuagé donc c'est ça grosso modo lui sa théorie à lui il y a un beau rapport de 20 pages qui est pas accessible parce qu'il faut payer et je suis gratteux mais les grandes lignes grosso modo c'est qu'il dit selon lui bon il y a le Nvidia Grid qui a été mis en place qui va être gratuit je crois jusqu'à l'été prochain qui est un service qui permet d'accéder à des jeux via le stream leur métaphore c'est vraiment dire on a le Netflix des jeux rien de moins et aussi on se rappelle que le PlayStation Now a été lancé cette année qui à date supposément fonctionne quand même assez bien donc selon lui ces deux gros services-là se pointent ça fonctionne bien c'est apte à encore s'améliorer en 2015 donc ça devrait être l'année où que apparemment la majorité des consommateurs vont considérer cette option-là de manière sérieuse messieurs on n'est peut-être pas des analystes de ces stratégies et analytics mais voyez-vous du vrai dans cette affirmation-là? Pas en 2015 Pas en 2015 je pense que c'est j'espère du moins et je pense que c'est définitivement l'avenir moi j'ai l'avantage de me considérer un console agnostique donc je n'ai pas nécessairement participé pour une compagnie ou l'autre pour moi ce qui est l'important c'est les jeux en ce moment je te dirais qu'il y a beaucoup de consoles qui prennent beaucoup de place autour de ma télé si un jour je peux avoir juste une boîte qui stream mes jeux directement d'une ferme de serveurs quelque part qui me donne la qualité auquel je suis habitué en ce moment sans avoir besoin de me casser la tête je serais extrêmement heureux et moi je suis 100% pour ça cela étant dit 2015 c'est très optimiste dans le sens qu'il y a des gros défis techniques entre autres notamment au niveau de la vitesse de connexion c'est qu'on s'entend tant qu'il y a une différence entre jouer justement une console branchée sur ta télé à 2-3 mètres versus tu joues en stream par l'internet avec ta connexion plus ou moins rapide avec les heures de pointe où ça peut être plus lent où maintenant les compagnies de câblés veulent de plus en plus réguler aussi la vitesse puis te faire payer un premium pour que ce soit plus rapide sur tel ou tel service ce qui est il y a un moment de challenge juste avec l'infrastructure d'internet où d'après moi en 2015 c'est pas là que tu vas vraiment pouvoir dire à part peut-être sur certains jeux des jeux plus anciens mais si tu veux jouer mettons à Destiny en streaming non ça sera pas 2015 moi je vois plus ça peut-être dans une dizaine d'années à ce point là ah oui moi ce que je vois c'est que d'après moi il y a des fortes chances que comme on l'a souvent dit la Xbox One la PS4 c'est les dernières consoles traditionnelles qu'on va connaître je pense effectivement d'ici que ces consoles disparaissent j'espère la technologie va être rendue un point où effectivement ça serait réaliste de dire je vais être capable de jouer sur le nuage en streaming puis même là ce que je me demande c'est nous on est chanceux à Montréal bon on a une bonne infrastructure etc au Canada en général mais il y a beaucoup d'endroits où l'internet n'est pas nécessairement super développé du moins pas dans les vitesses nécessaires pour mettons jouer à Call of Duty de façon compétitive fait qu'est-ce que ça ne reste pas aussi de fragmenter le marché tu sais les pays un peu plus fortunés les gens dans les grosses villes vont être capables d'utiliser ces services-là mais tu vas voir le gars en campagne lui ça va lui prendre une boîte en dessous de sa télé connectée connectée à internet avec des jeux classiques fait que même là je me demande à quel point dans une dizaine d'années ça va être ce qui va dominer ou si ça va juste être une option de plus versus les conçois traditionnels non mais c'est ça parce que c'est très beau de vouloir être le Netflix du jeu vidéo je suis entièrement d'accord je partage tout à fait cette analyse de dire qu'on n'est pas prêt c'est pas vrai et que c'est pas seulement du côté des constructeurs et des technologies qu'il faut se regarder il y a aussi comme on dit c'est toujours la problématique quand on parle d'internet internet c'est exactement comme un message le message t'as un émetteur un récepteur entre les deux t'as le message et la transmission c'est la même chose c'est à dire que je peux avoir je peux m'appeler Sony je peux m'appeler Nvidia je peux m'appeler Microsoft je peux avoir les meilleurs serveurs me payer les plus grosses locations de bandwidth tout ce que tu veux les meilleurs relais dans le monde si le type à l'autre bout il a une connexion qui est pourrie et en plus il est gratteux pour reprendre l'expression et il a pas voulu se payer le pack illimité en data il fait comment ? il fait quoi ? et là dessus je pense qu'on est vraiment pas prêt parce que faire du Netflix à la rigueur c'est un stream vidéo et ça un stream vidéo aujourd'hui ils sont énormément nombreux à savoir le faire que ce soit les sites de replay que ce soit YouTube lui-même ou les sites de diffusion ça consomme pas énormément aujourd'hui on est arrivé à un stade technologique et de qualité d'internet qui est suffisant là demain ce qu'on va dire c'est que et puis il n'y a pas d'interaction c'est juste une réception de signal là ce qu'on est en train de dire c'est que je vais envoyer des signaux en permanence en recevoir en permanence tout ça va devoir interagir de manière complètement fluide sans aucun décalage ça me semble un peu prématuré absolument sinon justement on peut se poser la question justement à court ou moyen terme quel est l'avenir du stream comme notamment que les codes sont sortis à mon avis effectivement des jeux comme Destiny et Call of Duty ce n'est clairement pas des bons jeux pour ça sauf que je crois tu sais des jeux de réflexion des jeux de sport bon que tu joues toi-même et ainsi de suite ça pourrait bien marcher selon vous est-ce que peut-être l'avenir repose sur certains types de jeux plutôt je pense définitivement c'est ce que pour roder un peu la technologie je prends un exemple un jeu quand même à succès Walking Dead je pense le genre de jeu en streaming ça pourrait marcher encore une fois il faudrait quand même que tu aies une connexion raisonnable et que tu ne sois pas en train de t'échanger des milliers de torrents en même temps que tu joues mais ce n'est pas un jeu qui te demande un niveau de réflexe et de réactivité ou même si tu as un petit délai ça serait quand même sûrement jouable puis c'est un truc beaucoup plus justement tu as le côté un peu série télé où c'est plus l'histoire que nécessairement le Twitch gameplay qui est important donc peut-être effectivement ça pourrait permettre le truc que je vois que je lance comme ça c'est de dire ah ben j'ai une télé intelligente qui est capable de se connecter à un service en nuage et je peux jouer en brochant une manette que j'ai acheté 10$ chez Future Shop je peux jouer à Walking Dead et là tout d'un coup tu vas chercher un nouveau marché c'est que ce n'est pas des gens qui sont obligés de dépenser 400$ dans une console ou 800$ dans un ordinateur c'est des gens qui ont une télé chez eux qui ont une manette et tout d'un coup il y a un paquet de jeux qui peuvent jouer qui ne sont pas non plus des jeux style mobile qui sont des vrais jeux un peu plus avec un peu plus de viande dessus fais attention à ce que tu dis là je me suis senti agressé je ne veux pas dire dans le sens des vrais jeux des vrais jeux t'as maouette j'avoue que c'est très insultant je considère que les jeux mobiles pardon mais c'est Wanda Montréal sont des vrais jeux mais dans le sens ce que je voulais dire c'est brusselie c'est une expérience avec un peu plus de viande peut-être que le côté 5-10 minutes des fois que les jeux mobiles je ne sais pas toi Clément le jeu de brusselie a l'air doté d'assez de viande et de jouabilité incroyable moi je trouve qu'il a énormément de viande et qu'il a une jouabilité qui est assez incroyable ouais donc brusselie sur quel marché déjà c'est vendu attends mobile ah oui c'est ça les tablettes et les téléphones ouais voilà sur le non on va arrêter c'est ça tu comprends l'idée en fait l'idée c'est la personne qui joue à Candy Crush sur son téléphone qui va peut-être avoir accès à d'autres jeux encore que mon Wokinan t'en peux pas dans un bon exemple parce qu'il est disponible sur mobile aussi mais c'est juste pour une idée je pense que ça peut peut-être permettre effectivement d'avoir tout d'un coup un nouveau marché via juste des plateformes qui sont connectées à l'internet ce qui est le cas de la plupart des télés modernes qui sont des smart tv et tout d'un coup oh t'as un nouveau marché un peu ce qu'on essaie de faire Amazon et autres avec des micro consoles moi je pense que des micro consoles c'est pas la bonne approche parce qu'il faut encore du hardware qu'il faut tu achètes quelque chose que tu branches etc je pense par contre si tout d'un coup ta télé est capable de streamer des jeux là ça peut effectivement aller chercher un nouveau marché je trouve ça intéressant parce que juste l'exemple de même avec la description que tu donnais c'est pour moi un des premiers gros succès on pourrait dire mainstream qui avait eu c'était Myst puis des jeux de même ça serait un très bon candidat des puzzle games mais pour revenir juste à ce cher monsieur comment il s'appelle Michael Goodman peut-être aussi que ce qu'il a voulu dire puisqu'on n'a pas acheté on n'a pas payé les 20$ pour lire l'analyse désolé je suis radin mais peut-être que ce qu'il a voulu dire pour dire 2015 l'année des consoles nuagées c'était peut-être plus au niveau de l'accessibilité du catalogue c'est à dire qu'il y a une dématérialisation c'est ça le clair de la base c'est dématérialiser c'est pas nécessairement de jouer à distance c'est à dire les jeux je fais encore des DVD puis je les vends en boîte mais le plus ce qu'on va faire c'est que les gens vont accéder directement comme pour Steam en ligne et le télécharger il n'y a plus d'intermédiaire et ça effectivement c'est un catalogue en ligne de type Netflix sauf qu'on ne va pas pouvoir y jouer en ligne mais c'est ça qu'il a voulu dire oui je pense que très clairement c'est le marché il y avait le mot cloud puis normalement cloud ça implique plus du streaming et ainsi de suite mais ça c'est une autre discussion qu'on peut avoir qui est très intéressante puis je suis d'accord avec toi d'après moi en 2015 ça a commencé à vraiment faire du sens avec l'architecture des interfaces de ces consoles-là de dire justement encore une fois Walking Dead pourquoi je me ferais chier d'aller au magasin quand je peux le télécharger puis ça prend au thème il y a fait déjà ça moi j'ai eu l'occasion d'utiliser EA Access sur Xbox One pour jouer à Dragon Age Acquisition un peu plus tôt ah de question même les jeux récents sont embarqués là-dedans même alors pour Dragon Age Acquisition c'était en fait ce qu'ils font c'est que tu as des jeux dont tu payes ton abonnement je pense que c'est 5$ par mois tu as des jeux qui sont disponibles tu peux jouer de façon illimitée mais en plus pour bonifier un peu l'offre c'est que tu as aussi certains jeux qui sont disponibles en démo donc dans Dragon Age Acquisition tu pouvais jouer 6h à peu près 3-4 jours avant la sortie donc après ton 6h à ce moment-là le jeu est bloqué ça prend que le jeu sorte officiellement pour être capable de jouer au complet ce que j'avais fait c'est que j'ai commencé à jouer le lundi 6h du soir donc ensuite après mon 6h c'était rendu minuit c'était la date de la sortie donc j'ai pu continuer à jouer parce que j'avais acheté le jeu aussi à plein prix mais ce que je trouvais intéressant c'est que c'était un jeu un peu ce concept-là c'est-à-dire que je pars je commence à télécharger le jeu du fait que maintenant les jeux sur toutes les consoles récentes tu peux le partir avant qu'ils soient finis d'installer de télécharger mais ça veut dire que tu peux commencer déjà à jouer ça continue à l'installer dans le background fait que t'as un peu ce côté-là qui effectivement il y a accès c'est un peu le Netflix du jeu de sport Electronic Arts il faut pas oublier aussi qu'Adobe quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient faire du cloud finalement ça n'a pas été du cloud tu travailles pas ton Photoshop online c'est juste qu'ils offrent tous les logiciels mis à jour gratuitement enfin gratuitement une fois que t'as payé ton abonnement c'est ça qu'ils veulent dire eux par contre ils disent qu'ils font du cloud c'est qu'ils hébergent tout sur le nuage et qu'il n'y a plus besoin de se rendre dans un store ou d'aller voir quelque chose de physique on peut toujours tout télécharger puis l'avantage c'est que du cloud c'est qu'à la base c'est vraiment ça avant on appelait ça un serveur FTP maintenant on appelle ça un cloud c'est que quand j'ai quelque chose sur mon Nata la problématique c'est qu'elle ait un endroit physique à partir du moment où je la mets sur internet elle est accessible de partout et c'est ça qu'ils voulaient dire c'est qu'avant Adobe tu t'achetais une licence tu devais en acheter une deuxième si tu voulais l'installer sur ton laptop ben là ils disent regarde t'as ton truc tu l'as payé t'as ton abonnement et puis tu peux l'avoir de n'importe quand dans le monde celui de ton cousin parce que t'es en vacances chez lui donc tout fonctionne c'est un petit peu aussi je pense cette perception peut-être un petit peu survendeuse du cloud mais c'est ça non absolument donc c'est vraiment intéressant sinon voyez-vous justement en 2015 d'autres évolutions dans le milieu de la vente de jeux comme notamment bon on parlait aussi de licences de saison des affaires de mine croyez-vous que ça va continuer ou ça va rester à son stade actuel ben moi je me tente peut-être d'autres expérimentations un peu comme on fait Electronic Arts c'est-à-dire de trouver une façon de rentabiliser déjà les vieux catalogues de jeux d'une façon qui puisse être attractive et qui habitue un peu les gens en fait à payer à payer un abonnement récurrent ouais c'est absolument ça parce que effectivement je pense qu'à un certain niveau on va voir jusqu'à quel point mais je pense que c'est un peu le futur du jeu vidéo avec le fameux il dit que le jeu c'est un service bon je donne un exemple il y a quelques années Activision je pense qu'il y a un ou deux ans on avait essayé de faire un service spécial pour Call of Duty où tu avais accès à plein d'informations etc je pense des serveurs spéciaux et il y a cette volonté-là un peu de dire il y a une façon de rentabiliser nos jeux sur le long terme pas nécessairement en demandant aux gens de donner 30 dollars tout de suite mais en lui disant payer 5 dollars pendant 6 mois 1 an à l'infini en fait tout ça c'est vraiment l'enjeu de la monétisation je me rappelle d'avoir lu et c'était assez précurseur je trouve à l'époque c'était 2008 probablement donc c'était quand même il y a 6 ans je crois que c'était le président de EA France qui avait qui accordé une interview à un magazine de sport parce qu'ils ont des grosses licences de sport et il disait justement que l'enjeu des prochaines années pour l'industrie du jeu vidéo ça allait être justement on ne disait pas le terme monétiser à l'époque mais c'est très clairement ça aujourd'hui c'était comment on allait monétiser ils disaient effectivement aujourd'hui on a simplement un acte de vente simple il y a un produit il y a un producteur qui crée un produit qui est vendu et ça s'arrête là ensuite il est consommé aujourd'hui je trouve que je pense que toute la problématique pour eux ça va être de se dire comment est-ce qu'on arrive à cette pratique qui est tout à fait acceptée dans le monde du jeu mobile ou de l'application le in-app purchase que tout le monde connait puis qu'on fait de plus en plus les yeux fermés dans du console où quand même la personne vient de dépenser déjà pas loin de 70$ et de lui dire c'est pas que tu as un jeu fragmenté qui n'est pas complet c'est que maintenant on va t'offrir d'autres choses en plus c'est ça avant ils y allaient un petit peu avec les gros souliers puis ils fragmentaient ce qui avant était un tout maintenant je pense qu'ils continuent à offrir le tout mais ils proposent autre chose mais la notion puis je serais curieux de savoir votre opinion là-dessus pour moi la notion de valeur ajoutée dans un jeu à 70$ est très difficile parce que justement on parle notamment de contenu qui était bloqué sur le disque tant que tu ne jettes pas exemple la première expansion la valeur ajoutée ça reste ça mais avec un nom différent non ? ouais c'est un peu ça c'est ce qui s'était passé avec je crois Destiny il y a des joueurs qui ont été bloqués à un moment sur un écran qui a fusé je crois que c'est dans un des écrans de menu de sélection et d'un coup ils se sont rendus compte en lisant leur écran qui avait gelé qu'il y a des missions qu'ils n'avaient jamais vues il y a même quelqu'un qui a réussi à accéder à la map du DLC et en fait le DLC était déjà téléchargé c'est juste qu'il n'était pas débloqué donc effectivement la problématique là se pose parce que ce n'est pas incohérent de dire on a fait un jeu puis on ressort une suite ça a toujours existé des expansions notamment c'est ça mais là on se dit on a peut-être un petit peu ce sentiment d'être paranaqué mais en tout cas il y a un petit jeu mercantile là-dessus parce qu'on se dit non mais en fait quand je l'ai téléchargé la première fois j'avais déjà tout c'est juste que ça a été bridé mais c'est aussi une game normale je peux très bien dire ben moi je veux que tu télécharges tout puis si tu achètes tu pourras jouer à tout il y a ça puis on est sur le côté du producteur je peux comprendre que dans les chiffres la feuille Excel de dire on a dépensé tel montant X pour produire maintenant Destiny puis après ça l'expansion c'est un autre budget puis bon pour nous c'est deux entités financières différentes tandis que pour l'utilisateur c'est juste le même paquet d'informations c'est pas juste ça c'est aussi que c'est un gros débat de toute façon il y a beaucoup de gens qui ont l'impression effectivement qu'il y a des arnaques faites sciemment en disant on a pris un morceau du jeu mais on te le bloque pour pouvoir te le vendre 5 dollars dans un mois mais dans l'exemple de Destiny par exemple oui la map était accessible mais il n'y avait aucune mission de fonctionnel il n'y avait aucun ennemi il y avait beaucoup de contenu qui manquait parce que probablement en plus c'est des questions de production peut-être que la map du moins une partie était prête donc encore une fois c'est bon pour le joueur parce que c'est toujours ça de moins téléchargé mais le contenu le vrai contenu concret lui il n'est pas fini il n'est pas testé il n'est pas prêt à être joué et effectivement ça c'est du contenu post-sortie du jeu sur un autre budget possiblement une autre équipe en tout cas moi personnellement pour avoir joué pour avoir travaillé sur beaucoup de projets avec des DLC je n'ai jamais connu une situation où volontairement on a dit ok on va garder ce morceau là du jeu pour le vendre plus tard je pense le pire que j'ai vu c'est du contenu qui est coupé pour des raisons purement de temps et de budget que plus tard mettons quand on travaille sur le DLC on dit ah ben là on a du temps supplémentaire on a du budget supplémentaire puis on avait vraiment beaucoup de contenu là qu'on n'a pas pu finir qui ne rentrait pas dans le temps les budgets est-ce qu'on peut le ramener d'une autre façon mais encore une fois c'est pas du contenu qu'on a retiré pour le revendre plus tard c'est du contenu qui ne rentrait pas dans le jeu on a coupé et qu'on a trouvé une façon parce qu'il y a une opportunité de ramener absolument parce que c'est une nuance qui est intéressante c'est pas nécessairement on va prendre un exemple d'un niveau c'est pas parce qu'un niveau que la géométrie et l'environnement est fait les personnages sont mis dedans les règles sont placées dedans qu'il est prêt il y a beaucoup après ça de peau finement de test avec les testeurs tout donc souvent le dernier 30% est le plus chiant soyons honnêtes donc ça aussi si tu travailles puis même si t'es embarqué sur le disque ça ne veut pas dire que c'est balancé pour finir le fait que tu sois sur le disque c'est là on peut faire une comparaison peut-être et puis c'est une question je pense que de culture et de pratique à force je pense que ça va rentrer dans les mœurs sans que plus personne se pose des questions de scandale ou d'escroquerie c'est simplement que le fait que le contenu soit sur le disque une comparaison qu'on peut faire très simplement c'est un site internet le site internet à partir du moment où tu vas sur une page tu as déjà chargé toute la feuille de style qui est déjà imbriquée dedans puis tu peux mettre dans ta feuille de style plein de choses qu'on ne voit pas encore sur le site qui sont déjà là et puis simplement c'est plus simple pour moi en tant que fournisseur de contenu que tout ce qui va être justement la mise en forme donc on peut dire les maps les textures les personnages tu les aies déjà une fois que tu en une seule fois que pas à chaque fois que tu viens sur mon site ou que tu veux jouer au jeu tu es obligé de télécharger par contre je me laisse la possibilité de créer une nouvelle page avec un nouveau contenu mais avec les outils qui étaient déjà là mais qui n'étaient pas exploités encore tout simplement puis là je pense qu'il n'y a personne qui ne s'est jamais dit oh mon dieu je suis allé sur un blog il y a une nouvelle page j'ai l'impression d'être arnaqué en fait je dirais même en parlant de ça ça me rappelle qu'il y a eu énormément de cas surtout de jeux PC je pense à Baldur's Gate 1, 2 les cotters etc où il y a des gens qui allaient chercher dans les fichiers qui se rendent compte qu'il y avait des fois des maps à moitié fini ou pas fini des fois des missions avec du voice acting avec vraiment beaucoup de contenu mais qui n'étaient pas accessibles et la seule différence qui change la perception c'est que ce contenu là n'a jamais été fini et sorti comme un DLC par exemple ou sur un patch ou autre c'est du contenu qu'il n'y a peut-être pas eu le temps justement de le déboguer comme il fallait il manquait quelque chose qui faisait que ce n'était pas nécessairement la qualité qui aurait rendu justice au jeu donc ils ont juste dit on va le bloquer mais des fois c'est plus rapide de bloquer quelque chose que de l'enlever du jeu pour un paquet de raisons d'éviter de briser des trucs etc surtout à la fin c'est ça donc je veux dire c'est un phénomène qui existait avant la seule différence c'est qu'aujourd'hui parce que justement il y a des plateformes qui nous permettent de fournir facilement du contenu aux joueurs c'est que la mission le niveau la quest ou autre que tu as coupé tu peux dire hé là on peut prendre un peu de temps puis on peut trouver du budget pour la finir la faire comme il faut puis la donner accessible aux joueurs encore une fois c'est rarement un truc machiavélique où notre but c'est de saigner nos joueurs à blanc ou de les frustrer personnellement je pense que tous les développeurs vont faire le meilleur jeu possible je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compagnies on pourrait dire aux développeurs ok amène moi ça parce que je veux faire de l'argent en vendant ça 15 dollars plus tard il y a beaucoup de développeurs qui ne voudraient même pas faire ça parce que encore une fois c'est un domaine je pense c'est la passion qui nous motive c'est des trucs que nous en tant que joueur on n'aimerait pas on essaie de ne pas le faire aux joueurs parfois ça peut être retourné à l'avantage des joueurs ce qui s'est passé sur GTA 5 en ligne c'était un exemple criant il y avait un DLC donc c'était la map je ne me rappelle jamais pour ceux qui ont joué à GTA 5 la scène d'ouverture avant le générique d'entrée donc on est dans cette espèce de petite ville rurale enneigée voilà cet endroit là il était accessible mais il fallait en fait c'était un bug du jeu tout simplement et les gens avaient un peu réussi à partir du moment on avait un engin qui vole que ce soit un écopetail ou un avion dans le jeu certaines personnes se sont rendues compte que dans les nuages au ciel au loin on voyait une forme bizarre donc les gens ils sont allés en se disant de toute façon je n'ai rien à perdre je continue de voler tout droit et en fait ça ressemblait à des montagnes en fait c'était simplement la map qui était là et une fois qu'ils étaient arrivés suffisamment loin pouf ils atterrissaient sur la map et ce qui est très drôle c'est qu'ils pouvaient jouer sur cette map en mode multijoueur il n'y avait pas de mission dedans très clairement mais le contenu était déjà là puisqu'on l'avait déjà utilisé pour l'intro du jeu et par contre toutes les mécaniques de jeu étaient encore valables dedans donc je pouvais avoir accès à toutes mes armes je pouvais appeler mon taxi pour m'emmener d'un endroit à un autre enfin tout était disponible donc c'était et ça c'était plutôt à l'avantage des joueurs plutôt qu'autre chose définitivement sinon un dernier truc c'est pas vraiment une nouvelle mais c'est un article que j'ai partagé cette semaine puis je dois avouer du côté des lecteurs ça avait été quand même reçu avec un certain intérêt dont notamment Mathieu Lamarre qui nous avait tout simplement dit ça serait cool que vous en parliez de cet article-là pendant l'épisode les gars chose qu'on va faire Mathieu donc c'est un article un article du côté de très bon site web Polygon qui est une très forte recommandation à vous tous si vous voulez avoir de la lecture de qualité à propos des jeux c'est Steve Baller qui est un concepteur de jeux qui a tout simplement écrit une pièce d'opinion sur quoi comme quoi pardon Disney devrait acheter Nintendo et bon son angle dès le début se disait bon Nintendo c'est un peu moribond moribond ça va pas super bien ils ont quand même de l'argent en banque pourquoi pas Disney pourrait acheter cette compagnie et grosso modo je pense que c'était 19 milliards qui avait dressé le prix de la compagnie à son avis bon Nintendo a surtout de la valeur pour ses personnages surtout pour une entité comme Disney il faut se rappeler ils ont acheté Marvel ils ont acheté la guerre des étoiles justement pour ce coffre rempli de personnages Pixar aussi oui il y a une pas pire sélection de personnages aussi quand même et bon à son avis s'il y aurait acquisition bon il y aurait une diminution dans les activités de production de matériel chez Nintendo mais il dit que ça serait bien pour Nintendo parce qu'en ayant un gros soutien financièrement il pourrait expérimenter encore plus note intéressante par exemple et si on va en parler l'article est vraiment intéressant mais il y a quand même des petites faiblesses dedans comme lui-même l'avoue dans son texte je crois c'est en 2075 que Nintendo s'il continue à avoir des entrées d'argent et des dépenses au même rythme qu'actuellement il serait capable essentiellement de se rendre jusqu'à 2015 sans être saigné à blanc 2075 pardon désolé fin de soirée l'année prochaine Nintendo ça ça serait une nouvelle assez phénoménale ouais et triste je sais pas si vous avez eu la chance d'effleurer l'article lire un peu messieurs c'est quoi vos impressions là-dessus à votre avis est-ce que c'est un pet mouillé comme article là je suis d'accord sur son approche est-ce que Disney sont assoiffés de personnages iconiques et est-ce qu'ils aimeraient bien avoir la main sur les personnages de Nintendo j'en doute pas maintenant est-ce que acheter Nintendo ça serait un succès similaire à ce qu'ils ont fait avec Pixar à ce qu'ils ont fait avec Marvel et ce qu'ils vont faire peut-être avec Lucasfilm c'est encore à voir ce qu'on voit avec les Star Wars là je suis moins d'accord pour plusieurs raisons déjà une raison culturelle toutes les compagnies qu'ils ont racheté c'est des compagnies nord-américaines en fait même américaines qui ont une philosophie d'après moi qui marchait bien avec la culture de Disney Nintendo c'est une compagnie japonaise et je dirais même un peu très traditionnel dans son approche je suis pas sûr nécessairement que la culture de Nintendo marcherait dans la culture de Disney là c'est la question est-ce qu'on laisse Nintendo faire ce qu'ils font au risque que ça soit une branche qui perde de l'argent ou est-ce qu'on les force à rentrer dans le moule plus de Disney et à ce moment-là tu risques de faire des mécontents et d'avoir du monde qui part parce qu'on s'entend que si Disney crache 19 milliards il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent chez Nintendo et il n'y a rien qui les empêcherait de partir à une autre compagnie définitivement je dirais l'autre truc aussi c'est qu'on en parlait si Disney rachète Nintendo je ne les vois pas continuer à faire de la console et après ça que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai mais Nintendo ont toujours cette approche-là en disant le fait qu'on fasse des consoles c'est ça qui nous permet de faire nos jeux innovateurs et de qualité donc encore une fois tu les mets dans une nouvelle structure où tout d'un coup tu te dis ok tu veux faire je ne sais pas la Wii quelque chose super original avec une manette qui lie ton regard et tes pensées c'est la 10 Wii ça va arriver ok on veut faire ça puis Disney fait comme non on ne croit pas dans le projet continue à nous faire du Mario sur telle ou telle plateforme encore une fois est-ce que ça risque pas de tuer la poule aux odeurs et la qualité des jeux Nintendo possible une question pour toi Clément le truc qui me fascinait aussi souvent les autres compagnies qu'on a mentionné tantôt c'est des compagnies qui ont plutôt et avec raison un passé plus dans le narratif les médiums non interactifs tout ça à ton avis pour Disney est-ce que ça serait compliqué aussi d'hériter genre de franchises qui sont interactives en tout cas jugement de moi à soir Super Mario Bros c'est peut-être pas la meilleure histoire de tous les temps d'une perspective narrative Zelda aussi Super Metroid non mais il y a une princesse dans Mario ça ils aiment bien les princesses chez Disney mais la chose qu'il ne faut pas perdre de vue aussi c'est ce qu'ils disent dans l'article quand ils disent que si Disney rachetait c'est pas la Wii U qui rachèterait mais c'est Mario donc c'est effectivement les IP moi je pense que ce serait compliqué parce que pour Disney de racheter Nintendo de ce point de vue là des IP parce que Nintendo a déjà en ce moment une grosse culture de rachat d'IP je m'explique pendant longtemps il y a eu la guerre entre Sega et Nintendo en tant que constructeur et slash éditeur de jeux vidéo à laquelle les deux ont finalement perdu l'un après l'autre pas dans le même timing et puis aujourd'hui quand même le catalogue Sega appartient à Nintendo c'est à dire que maintenant il y a du Sony qui sort Sonic des choses comme ça qui n'étaient pas pensables mais Nintendo a cette espèce de réflexe au Japon où ils ont un musée de jeux vidéo ils sont très conservateurs sur ce truc là de justement remettre à goût du jour des IP iconiques qui ne sont pas eux je m'explique par exemple si on prend Smash Bros c'est un exemple typique ils ont intégré les personnages de Capcom les plus iconiques il y a Pac-Man on va retrouver aussi Megaman voilà il y a plein de personnages qui vont aller intégrer qui ne leur appartiennent pas mais ils vont faire ces patenariats parce que pour eux c'est important donc eux ils ont cette culture cette tradition d'aller chercher des IP qui ne leur appartiennent pas puis de les mixer avec les leurs je ne suis pas certain qu'avec zéro terrain commun parce que là c'est quand même le jeu vidéo entre Capcom et Nintendo que Disney soit capable de faire la même pirouette en fait je vais peut-être m'aillir un peu mais il y avait eu Wreck-It Ralph ouais c'est ça Wreck-It Ralph qui avait des présences de personnages de Sega de Nintendo même je vous rappelle Nintendo avait-il des personnages je ne sais pas je sais que Sega oui Sega oui Capcom pour sûr mais oui il y avait quand même eu des présences mais effectivement là on parle mettons de Disney qui acquiert Nintendo mais qui va quand même puiser les anciens rivaux non mais la grosse problématique aussi de Disney pour ça très clairement c'est que là on parle de Mario parce que c'est l'icône phare il n'y a aucun problème honnêtement je verrais même dans un Disney World ou un Disneyland qu'on pourrait avoir du Yoshi qu'on pourrait avoir du Princess Peach on pourrait avoir du Koopa Troopa ça marcherait très bien même du Bowser par contre maintenant on va chercher on va aller dire quoi on va mettre du Resident Evil des choses comme ça ça fonctionne moins bien déjà ouais mais on pourrait avoir un traitement à la Marvel non ? c'est sûr qu'on parle de quelque chose de beaucoup plus violent mais tu sais Disney commence à être assez habile avec des trucs plus matures de toute façon de toute façon c'est pas un problème Resident Evil c'est Capcom c'est Capcom ah c'est Capcom aussi en plus Nintendo n'ont pas de licence pour adultes qui ne font pas d'horreur qui font quand même juste du familial avec Uncurus Bad Fur Day mais bon c'est passé à Microsoft c'est vrai qu'ils sont plus family friendly Nintendo mais il y a quand même c'est intéressant pour dire qu'à même des trucs comme Metroid c'est quoi le traitement on prendrait le traitement Marvel probablement avec ça c'est sûr que Metroid et ou possiblement Zelda ce serait les deux trucs peut-être qu'il va avoir un truc mettons plus qu'il vise les adolescents on va dire quand une fois je vois pas un Metroid même fait par Disney en partenariat avec Nintendo Samus en princesse qui serait super genre Gory ça sera jamais Alien mais tu vois un truc que je me disais aussi c'est que là c'est en assumant que bon Nintendo en faisant des difficultés la seule façon que ça pourrait repartir c'est se faire racheter par Disney puis Disney c'est ça qui aurait l'argent mais en fait moi le scénario que je verrais arriver mettons là on prend le cas dramatique 2075 Nintendo pour essayer à faire d'argent ils n'ont plus une scène dans leur compte de banque d'après moi ils fusionneraient avec une compagnie japonaise avant de se vendre à un intérêt étranger et ça c'est ce que Sega a fait par exemple il y a quelques années Square Enix c'était Squaresoft et Enix qui ont fusionné il fait qu'il y a beaucoup de compagnies japonaises qui sont consolidées pour devenir plus gros et passer à travers la transition et moi d'après moi si ça devrait arriver en fait ça serait une fusion entre Nintendo et Sony Nintendo et Capcom Nintendo et peu importe une autre compagnie japonaise c'est une espèce de méga compagnie plutôt que de se faire acheter par non c'est ça puis je pense il y a déjà aussi un respect commun comme notamment Nintendo et Sony il y a eu beaucoup de liens des fois ça a été un petit peu violent on passerait à l'épisode de la Playstation qui a mal commencé dans les mains de Nintendo mais oui je crois que ça serait un Mitsubishi Tsunon une compagnie qui possède déjà n'importe quoi au Japon je te dirais imagine le savoir-faire technologique de Sony avec les IP et le savoir-faire jeux vidéo de Nintendo ça serait la fin du monde ça serait ça remettrait d'après moi le marché japonais sur la carte définitivement sinon aviez-vous d'autres commentaires là-dessus moi personnellement l'article j'avouerais que la prémisse était vraiment intéressante mais bon dès que tu commences à essayer de penser à l'affaire du côté de Nintendo ça s'écroule un peu parce que Nintendo n'a pas beaucoup à gagner à part s'il serait à côté au mur et bon ok il n'y a rien à faire il n'y a Pokémon quand même Pokémon non non mais je veux dire Nintendo mettons ça se passerait demain j'aurais de la misère à dire c'est quoi l'avantage pour Nintendo actuellement ils ont quand même encore un bon coffre de guerre un peu comme Clément dit il y a Pokémon donc ils peuvent fonctionner déjà sur ces propriétés-là à la limite si ça va très mal ils peuvent se défaire quand même du côté console et faire des jeux pour les autres consoles à la Sega mais un peu comme tu disais Grégory je crois que l'ingrédient secret encore une fois dans la recette Nintendo c'est qu'ils ont un contrôle du matériel donc ça ferait faire de neuf même si personnellement ça c'est très très personnel comme commentaire mais je pense que c'est c'est juste un peu un rêve que Nintendo s'est créé en disant on a le contrôle sur la machine ça nous permet de faire des meilleurs jeux regarder sur la Wii U combien de jeux vraiment utiliserait bien le périphérique de la Wii U il n'y en a pas beaucoup je suis d'accord mais bon c'est sûr que ça leur donne toujours l'option au moins d'essayer d'innover d'un point de vue matériel effectivement des fois ils peuvent avoir un coût vraiment chanceux la Wii étant un bon exemple de ça la DS aussi la DS aussi c'est une alchimie c'est pas juste le hardware ou le software il faut les deux la Gamecube à son époque c'était vraiment une toute meilleure console un des tout meilleurs supports c'était formidable elle a pogné le line-up de départ n'était pas fantastique c'était un peu du vu et revu heureusement il y avait quand même les poids lourds de chez Nintendo comme Zelda comme Mario pour essayer d'un petit peu dire ça mais il faut l'alchimie entre les deux on ne peut pas juste se contenter de dire j'ai un hardware donc mon software va fonctionner donc je vais vendre ou l'inverse ça ne marche pas d'ailleurs tu as un cas très intéressant parce que pour moi la Gamecube et pour avoir connu des gens qui ont développé dessus je ne sais pas Grégory avais-tu eu la chance de développer sur Gamecube j'avais eu la chance de regarder la Gamecube il y a longtemps très très longtemps quand on a fait un jeu sur Xbox on avait aussi on avait réussi à avoir en fait le remplir tous les papiers pour devenir développeur Gamecube et l'idée c'était une fois qu'on aurait fait le jeu Xbox on aurait fait un port Gamecube mais on n'a jamais eu le kit de développement donc on n'a jamais eu l'occasion de voir nécessairement à l'intérieur de la machine comment ça marchait d'ailleurs bonne nouvelle pour vous parce que le kit de développement de la Gamecube était une horreur sans nom une boîte de métal avec des portes manettes mais pour venir à la Gamecube c'est intéressant de sortir cet exemple-là parce que pour moi c'est une console de Nintendo qui n'avait rien de particulier il y avait vraiment une parité côté possibilité par rapport aux autres consoles il n'y avait pas cet ingrédient magique-là tandis que la Wii U on peut dire effectivement ça ne marche pas en même temps le petit peu de truc fou qu'ils ont fait avec c'est vraiment Nintendo et c'est pour ça que ça marche à mon avis le peu limité que ça marche donc à un temps je te dirais un des plus gros succès c'est récent c'est Super Smash Bros et tout le monde qui joue ont acheté la manette qui ressemble à la manette Gamecube oui effectivement pour jouer à Super Smash Bros fait que tu vois voilà peut-être la Gamecube c'était ça le secret c'est la manette oh 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 mais en tout cas c'est vraiment je crois c'est à cause de ça c'est une compagnie qui passionne c'est qu'il y a le côté vraiment mystérieux il y a un ingrédient secret tout le temps et dès que cette recette-là est un peu débalancée ça s'écroule je pense que c'est ça qu'on assiste actuellement c'est sûr que quelque part je pense que la montagne de Nintendo c'est que ça reste une compagnie dont on parle beaucoup parce que c'est des vrais innovateurs dans le sens que mettons Apple à l'époque de Steve Jobs tu sais mais je veux dire maintenant Apple sur un nouveau iPhone un nouveau iPad tu sais exactement ce que tu vas avoir t'es plus excité demain Nintendo on annonce une nouvelle console veut pas on va toujours vouloir savoir ok ça va être quoi cette fois-ci ça va être un podomètre ça va être des chaussures magiques qui me font marcher dans la pièce pour faire bouger mon volant tu veux toujours te dire c'est quoi le truc fou qu'ils vont essayer parce que ils prennent encore des risques et effectivement côté matériel ils essayent d'innover des fois dans des directions un peu inattendues ton point est très bon parce que je sais pas si vous aviez vu la passée nouvelle récemment ils ont annoncé leur premier objet qui va tirer profit de leur initiative de qualité de la vie c'est un stupide détecteur pour détecter ton sommeil et ainsi de suite mais je dois avouer vu que c'est Nintendo je veux voir le take de Nintendo sur la détection de mon cycle de sommeil donc ouais ouais si tu dors bien tes Pokémon se réveillent quand tu joues plus fort continue on dirait que tu es dans mes rêves donc en tout cas article qu'on va quand même envoyer qui est intéressant un petit peu faibleur à mon avis mais bon ça fait rêver un peu c'est intéressant parlant de rêve on va parler du cheminement professionnel de Clément est-ce que ça te tente Clément ? ah oui fantastique avec plaisir on va prendre une petite pause et on va continuer là-dessus à tantôt donc nous voilà de retour tous les trois ensemble mais particulièrement avec Clément Lalonde qui va nous parler de son boulot qui est permets-moi illustrer regrouper l'information qui sert à un pitch exactement j'aurais une première question quel est le terme francophone pour pitch ? je dirais présenté présenté c'est pas un coup lobé oui alors au golf oui c'est un coup d'approche lobé voilà fantastique non sérieusement qu'est-ce qui est un pitch quand on travaille dans une compagnie de jeu Clément ? le pitch de toute façon quoi qu'il arrive c'est d'abord quelque chose qu'on veut présenter à quelqu'un d'accord donc l'idée c'était de créer un objet en l'occurrence une présentation et qui va aller vendre une idée puis qui va la vendre de la manière la plus concise possible c'est quelque chose que tu ne vas pas faire tu ne vas pas faire l'explication par le menu et par le détail au contraire tu veux juste ferrer ton client fantastique de la faire comme un fer de golf oui c'est ça exactement voilà le lien fantastique non pourrais-tu me dire c'est quoi tes tâches dans le contexte de ce mini projet-là ? alors moi je travaille je vais plutôt partir des gens avec qui je travaille je travaille avec un game designer avec une concept artiste et puis un producteur aussi donc on a une petite équipe après il y a aussi d'autres artistes qui travaillent avec nous et d'autres game designers mais ce qui est important c'est d'abord que et on travaille aussi pardon avec évidemment les business development ça c'est les messieurs des madames de la vente c'est ça les rapporteurs d'affaires donc eux ce qu'ils vont faire c'est le lien avec l'extérieur de la compagnie ils vont récupérer sur le marché justement des besoins de différents clients sur le marché et ils vont nous transmettre des briefs et c'est là où ça commence c'est à dire que ça commence par un brief des rapporteurs d'affaires là à partir de ce moment-là il faut créer un jeu c'est la première des réponses c'est créer un jeu ça veut dire que là c'est le game designer qui rentre en action pas tout ça évidemment mais on va simplifier et puis derrière ça à partir du moment où on sait ce qu'on veut où on sait ce qui veut aller il va nous expliquer aux artistes et à moi en quoi consiste son jeu là à partir de ce moment-là il va s'agir pour moi de définir quelle va être la meilleure manière de le vendre en sachant que le game designer va travailler avec moi c'est pas juste lui de son côté puis ensuite il me passe la puck puis c'est à moi de faire les choses non il va lui-même faire l'ossature de comment il pense qu'il faut vendre le jeu et puis moi dessus je vais plutôt mettre mon expertise et mon expérience de marketing puis de publicité très bien j'ai une petite question purement curiosité personnelle qui peut-être m'intéresse les auditeurs parce que tu disais tu reçois un brief donc j'imagine c'est ce que le client cherche comme genre de projet ou à quel point en fait c'est détaillé est-ce que c'est comme ah on a telle licence on va faire un jeu mobile ou est-ce que c'est ah on veut un jeu qui ressemble à Tetris mais avec des microtransactions alors c'est très c'est exactement ça c'est très varié j'ai pas évidemment donné de nom parce que c'est de la question de la réalité mais t'entends-tu parler de Tetris avec des microtransactions je comprends tu peux nous en parler davantage c'est un exemple mais c'est exactement ça c'est une très bonne question on va avoir des clients par exemple on a eu un très gros client qui lui carrément a développé sa propre IP qui va sortir prochainement et en amont de cette préparation lui qui est sur un autre support que le jeu vidéo donc il voulait accompagner ça d'un jeu vidéo donc là ce qui arrive c'est que par exemple il sait il a déjà sa stram narrative il a déjà son IP qui est déjà installé donc qui est sur un autre support donc nous là-dessus on va être à la fois ça va être à la fois ouvert pour nous et très très restreint puisqu'il va nous envoyer une documentation phénoménale on va avoir on a reçu je crois quelque chose comme une centaine de fichiers il y avait des images il y avait du son il y avait des vidéos il y avait tout puis à l'inverse on va avoir des gens qui vont nous faire une demande vague et qui vont nous dire bon voilà on a peut-être une IP ou on n'en a pas mais bref on aimerait faire un jeu puis on sait pas très moins quel type de jeu qu'est-ce que vous nous recommandez vous ok d'accord petite spécification les auditeurs des fois les personnes sont moins familières avec le milieu du jeu un IP c'est une abréviation de Intellectual Property ou propriété intellectuelle dans le fond c'est une ça peut être une marque ça peut être une série de délits c'est ça exemple les pierres à feu c'est une IP qui appartient à Anna Barbera qui est basée sur un dessin animé dans ce sens-là c'est dans le fond c'est un concept c'est de dire on prend les pierres à feu et on fait un jeu de bowling avec eux et ainsi de suite donc c'est un terme qui risque de devenir assez souvent parce qu'on se le cachera pas la très grande majorité des projets de jeu qu'on a c'est basé sur des propriétés intellectuelles déjà été même celles qu'on crée nous-mêmes parce que parfois notre client c'est le studio notre propre studio mais même encore dans ce cas-là ça reste que ça s'appelle une IP oui c'est ça et souvent on se le cachera pas nous autres on fait un jeu mais il y a tout le temps de réflexion même on le fait chez Bernard de temps en temps si on essaie de lancer des nouvelles idées du jeu c'est de dire après ça bon qu'est-ce qu'on peut faire à part un jeu cool pour faire des figurines et ainsi de suite maintenant on se doit de penser de même parce que si tu as un 8 genre flotte les gens entre les mains après ça tu peux faire des boîtes à linge tu peux faire des émissions télé et ainsi de suite malheureusement certaines personnes pourraient regarder ça et dire pensez juste au jeu mais ça fait partie du tout maintenant on est quand même dans l'ère de la convergence des médias donc nécessairement effectivement je pense peut-être qu'il y a juste au niveau vraiment des studios indie tu sais 2-3 gars qui font un petit jeu qui pensent pas nécessairement à ça ils se sont déjà occupés à finir un jeu mais effectivement dans une compagnie d'une certaine taille tu as toujours l'idée de ok si c'est un succès comment est-ce qu'on peut pousser l'IP dans d'autres sphères peut-être et justement aller chercher plus de monde plus de notoriété plus de vente surtout que dans le jeu vidéo si on pense à tous les autres supports médias qui sont donc aussi visuels et audio c'est la première réflexion qui vient à l'esprit c'est un peu la réflexion de producteur c'est de se dire ben Nadir il est à 7 alors si on va faire un TV show avec des personnages en 3D et les décors ça va coûter de l'argent parce qu'il va faire du rework mais on a déjà pas mal les assets parlant de coût en argent Clément quels sont tes outils ah oui ok je voulais créer un malaise non sérieusement bon on t'a parlé beaucoup de tes tâches qu'est-ce que tu as d'installer sur ton ordi qu'est-ce que tu as autour de ton bureau évidemment comme toute personne qui travaille dans la communication visuelle j'ai le logiciel de la suite Adobe pour ne pas leur faire de publicité c'est-à-dire Photoshop Illustrator j'en ai d'autres InDesign et Première After Effects puis j'ai un logiciel de présentation en l'occurrence on travaille sur Keynote de Apple parce que eh bien je veux pas avoir un parti pris par rapport à Microsoft mais par rapport à PowerPoint c'est quand même c'est différent voilà c'est un peu comme la différence entre un iPhone qui est un téléphone et un Windows Phone qui est un autre voilà après ça ben peut-être juste rentrer dans les détails un peu pour savoir peut-être des fois ça va te donner un sentiment qu'est-ce qui est important pour toi pourquoi Keynote parce qu'on se le cachera pas PowerPoint est quand même très utilisé dans bien des sphères pourquoi Keynote dans ton cas est comme un meilleur choix alors parce que d'abord je veux être tout à fait honnête j'ai une connaissance limitée de PowerPoint parce que j'ai toujours fui de très très loin je veux absolument pas être péjoratif mais la façon dont je l'ai vu utilisé à travers les années surtout avec les transitions farfelues à haute trans les word art les textes animés qui bris qui viennent de la droite c'est pour ça c'est facile c'est ça mais celui de Apple le Keynote il fait aussi beaucoup de choses en juste un clic mais eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont gardé à l'esprit et si on voulait que ce soit beau tout court donc tous les clics que tu fais même si tu les additionnes c'est très difficile d'arriver à un truc laid donc voilà ils ont fait les choses comme il fallait puis on a une particularité c'est qu'on ne présente quasiment quasiment pas depuis le logiciel directement c'est à dire qu'on ne va pas chercher l'animation on ne va pas chercher le petit gris gris le petit effet mignon le petit flash ou les pages qui tournent de manière différente on veut créer vraiment un document comme de type PDF où la personne va pouvoir le garder puis c'est quelque chose qui est stable qui est propre qui est net absolument justement on parlait un peu de tes tâches tout ça une journée moyenne pour Clément ça a l'air de quoi qu'est-ce que tu fais en début de journée le milieu de la journée la fin de la journée j'imagine aussi on va en parler plus loin des fois tu as plusieurs projets qui roulent en même temps mais qu'est-ce qu'elle a de ta journée typique alors tous les matins on a toujours ici c'est une tradition de jeu vidéo on a le stand-up avec mon équipe donc on est tous les membres de l'équipe réunis et puis on a à peu près entre une et deux minutes chacun pour faire un état des lieux de simplement pour un touch base dire ok voilà ce que j'ai fait hier où j'en suis aujourd'hui puis où j'aimerais aller aujourd'hui donc c'est comme ça qu'on travaille ça permet de garder tout mon à jour ça permet comme on n'a pas tous les mêmes informations puisqu'on travaille pas dans des silos mais on travaille quand même avec des gens différents de parfois recouper ce qui peut être utile si un pitch a été décalé et qu'une seule personne le sait sur l'ensemble du groupe ça peut être problématique voilà donc on commence par ça ensuite à partir de là en général chacun sait où il va et puis dépendamment de l'état d'avancement du pitch du projet de combien on a de pitch qui roulent en même temps puis il y a des phases différentes je vais aller travailler un peu plus avec le game designer un peu plus avec la directrice artistique ça dépend très bien justement tu as dit l'expression justement phase de pitch justement on va en parler on va parler un peu plus du processus si on irait de manière grossièrement c'est quoi les étapes importantes d'un pitch la première étape pour faire un bon pitch c'est qu'il y ait d'abord un jeu qui soit défini à partir du moment le jeu est clairement défini et qu'il est validé par tous ensuite la deuxième étape ça va être de définir quel est le mandat du pitch pourrais-tu en nommer quelques exemples ? des exemples de mandat ? oui tout simplement par exemple imaginons que ce soit un prenons Nintendo on parlait d'eux Nintendo viendrait nous voir et dit ben voilà nous on n'est pas très présent sur mobile parce qu'on n'avait pas envie etc on a l'ADS mais on voudrait quand même maintenant rentrer dans le monde du mobile il n'y a qu'à voir les articles qui sont sur Pokémon il n'y a pas longtemps qui vont sortir sur iPad et et ils viendraient nous voir en nous disant simplement ben voilà nous on cherche quelqu'un qui serait capable de faire tel type de jeu par exemple un match 3 oui donc du type Candy Crush Taga pour les gens qui ne connaissent pas à partir de ce moment là nous notre objectif par rapport à leur demande notre mandat c'est être très clair c'est-à-dire de leur prouver qu'on est capable de faire des matchs 3 qu'on en a déjà fait et puis ça donc là l'objectif ça va pas être de montrer notre force de studio en tant que créateur d'univers en tant que un studio qui a une réputation excessivement élevée sur la qualité de son art non le mandat on va très clairement établir c'est de convaincre le client qu'on est capable de faire le type de jeu qu'il demande voilà mais pour un autre client ça va être l'inverse ça va être un client qui va dire moi j'ai regardé j'ai un jeu je veux qu'on le on fasse une suite peut-être je sais pas très bien où je veux aller avec cette licence en tout cas cette licence si vous la regardez elle est extraordinairement focus sur le artwork le artwork est d'une beauté phénoménale surtout pour du mobile donc là nous notre mission ça va être de le convaincre que notre force de artwork est égale à la sienne au moins voire on peut la dépasser définitivement intéressant t'avais parlé aussi bon de ce processus là ensuite tu as défini la vision c'est quoi tu disais qu'un designer te donne l'information justement pour commencer à bâtir le document à partir de ce stade là est-ce que tu fais ça de manière linéaire ou tu recoupes de temps en temps avec le designer pour dire voici comment j'ai représenté l'information est-ce que c'est conforme à ce que tu pensais puis après ça il y a des discussions la première chose que je fais c'est que je le fais moi de manière linéaire de mon côté parce que j'ai besoin de digérer son information à lui j'ai besoin de comprendre en général il nous a déjà expliqué le jeu les grandes mécaniques son design mais moi j'ai besoin de comprendre ensuite sur chacune des pages et chacun des aspects de sa présentation ce qu'il veut dire tout simplement j'ai besoin de faire vraiment un digest puis derrière ça moi ça va être d'aller travailler avec lui parfois même de challenger au niveau du contenu ou de la façon dont on le présente en général le game designer a déjà quand même une bonne évidemment connaissance de la narratologie donc sa façon de présenter le squelette de ce qui va devenir le pitch est déjà en général assez correct très bien et ensuite j'imagine tu retravailles ça est-ce que normalement tu pars de quelque chose qui est très épuré au début exemple page blanche avec du texte noir un coup vous êtes sur du contenu là tu commences à mettre un peu de chair dessus de la peau et ainsi de suite ça varie beaucoup oui il y a toujours un moment où on part de on va dire presque de zéro évidemment il y a toujours un reuse parce qu'il y a beaucoup de choses de mise en page qu'on va garder d'une présentation à l'autre ne serait-ce que le positionnement d'un logo d'un numéro de page etc en revanche ça dépend vraiment de ce qu'on veut atteindre aussi comme mandat encore une fois l'objectif du rapporteur d'affaires qui nous a confié le pitch ça peut être ben voilà là il y a ça sur le marché ce serait bête de ne pas participer à l'appel d'offres ceci étant dit notre motivation sur ce client en particulier n'est pas nécessairement très élevée parce que ça fait peut-être le 20ème jeu qu'on lui propose on n'a pas plus de retour que ça notre relation d'affaires n'est donc pas établie donc à ce moment-là il va nous dire par rapport à un autre pitch plus important ou auquel on croit qu'il y a plus de potentiel peut-être là mettre moins de temps et d'argent donc pour ce genre de choses par exemple oui je vais peut-être partir d'une page blanche mais ça va être assez rapide et succinct ça va être très charté je crois même pour avoir fait un peu de ça des fois il y a des clients qui veulent sur un paragraphe pour décrire une vision toi dans ce temps-là tu fais un paragraphe c'est pas mal c'est ça une fois qu'on m'a donné le paragraphe l'objectif principal de la communication visuelle c'est déjà pour commencer que ça a l'air beau absolument disons que tu as eu un mando qui demande quand même une certaine qualité esthétique tout ça c'est quand même important pour le studio et ainsi de suite à la fin j'imagine du processus de création de pitch il y a beaucoup d'itérations c'est quoi c'est que tu rencontres le reste de l'équipe vous regardez ça ensemble vous donnez des commentaires tu travailles de ton côté vous refaites ça jusqu'à temps que ça soit vraiment pour finir à la perfection alors oui on a cet avantage quand même de ne pas être dans une dynamique de production ce qui fait que les itérations sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins tempestives au contraire pour optimiser un processus de pitch on va avoir l'ensemble des directeurs qui vont d'abord se réunir en tout début du pitch une fois que le mandat a été donné par le rapporteur d'affaires pour définir le jeu ensemble ce qui va éviter par la suite d'avoir justement des interventions tardives parce que tel directeur n'était pas au courant ou n'avait pas suivi ce projet puis il viendrait uniquement au final review par exemple pour ça on a la chance d'avoir des directeurs qui sont dès le début en amont du projet se mobilisent ça facilite beaucoup justement les feedbacks et les itérations parce qu'à partir de ce moment là le game designer fait un jeu qui est en accord avec ce qui a été décidé qui est validé encore une fois avant de mettre transmis donc lui fait sa propre itération et derrière ça moi les itérations que je vais avoir ça va être à moins que je me fourre complètement ce qui est je touche du bois ne m'est pas encore arrivé mais on espère que ça reste comme ça ça va être justement sur des modifications des détails voilà mais c'est pas c'est pas aussi pénible qu'en production justement une question tu avais parlé des directeurs bon pour nos auditeurs qu'on parle de directeurs souvent dans le contexte du studio tu as directeur technique directeur artistique c'est vraiment les grosses têtes qui supervisent ces grandes sphères-là du développement je pense que ça peut ressembler à quoi un commentaire de directeur dans cette espèce de processus de validation-là de la fin alors moi je vais surtout évidemment avoir à faire avec au directeur artistique ok très clairement puisque ça va être surtout sur l'aspect visuel de la présentation un commentaire ça peut être un commentaire sur de relecture de type ah ben j'ai laissé passer un mauvais alignement de texte ou une typo tout simplement des choses comme ça mais ça peut être aussi sur les choix des couleurs les choix de la charte graphique que j'ai établi pour cette présentation la façon d'agencer les images de mettre en page ça peut aller aussi loin que ça très bien et aussi peut-être une autre note des fois j'imagine aussi le directeur technique des fois c'est qu'on présente un des jeux mettons on va afficher 10 000 personnages à l'écran puis lui fait non ça ne marchera pas sur iPhone officiellement oui mais dans ce cas-là c'est moins ma job de m'occuper de ça c'est ça mais en théorie ça devrait être capté un petit peu avant exactement c'est exactement pour ça très bien justement on arrive à la fin on a des livrables quels sont les livrables tu avais parlé de PDF des fois de présentation à la PowerPoint y a-tu d'autres trucs que tu as vu dans les derniers mois ou les dernières années alors ce qui se passe et là ça sort de ma cour mais ça reste dans l'équipe de pitch quand même on va vouloir aller beaucoup plus loin dans notre concept parce qu'on y croit parce qu'il y a quelque chose qui est beau et on se dit simplement quand on fait une présentation à un pitch et qu'on met une game scene dedans pour montrer de quoi ça aurait l'air parfois ça suffit pas parce qu'une image elle est fixe mais ça vaut mille mots pourtant ça vaut mille mots mais imagine quand t'as 24 images secondes là on est à 24 000 mots secondes donc c'est merveilleux et là donc le directeur artistique en général va prendre et le directeur créatif tous les deux vont prendre la décision de faire ce qu'on appelle un fake game footage donc une fausse vidéo une vidéo de jeu mais de faux pour donner vraiment l'essence de ce que ça va être puis faire un peu un wow effect donc ça ça peut être des supports on va aussi avoir le support PDF c'est très bien parce que tout le monde peut le lire on peut l'envoyer mais souvent la relation client évidemment elle est humaine donc même si nos clients sont au cadre du monde parce qu'on a la chance d'être un studio international ça reste que on va aller leur faire une présentation par call conférence et dans ces moments-là on peut aussi avoir recours directement à une présentation dans le logiciel avec ce que ça peut impliquer d'animation ou de choses comme ça très intéressant sinon on parlait de PDF des affaires de même puis pour moi aussi on parlait de logiciel de présentation est-ce qu'il y a une grosse différence pour toi en faire exemple un document qui est pour de la lecture versus un document de présentation j'imagine la densité d'information doit être différente non? alors oui et non c'est parce qu'en fait il y a deux phases qui ne sont pas tout à fait officiellement identifiées mais qui sont justement en ce moment en cours c'est un process sur lequel on réfléchit c'est de dire moi venant de la publicité le premier rapport qu'on doit avoir avec un client qui nous amène une problématique c'est de lui répondre évidemment mais en même temps de le séduire il faut qu'il ait envie d'en savoir plus c'est toujours la même problématique de la communication visuelle si je me balade dans une librairie j'ai des livres et des magazines à plus savoir quoi en faire comment je vais aller vers un magazine ou un livre plutôt qu'un autre c'est la couverture tout simplement il faut que ça m'attire donc là notre objectif ça va vraiment être de dire est-ce que tu as tiré et puis donc là ça va être beaucoup plus dans la concision dans l'image dans le mot clé après si on est dans une démarche de démonstration parce que peut-être le premier pitch qu'on a envoyé a vraiment séduit le client qui va en savoir plus parce qu'il va en rentrer davantage dans les détails il va y avoir un appel probablement et puis derrière ça on va suivre on va faire un follow-up avec ok tout ce qu'on s'est dit voici un récap et là ça va être un document qui va être beaucoup plus textuel avec beaucoup plus de bouts et beaucoup plus d'explications absolument peut-être mieux concrétiser justement ces idées-là qu'on a proposées c'est ça ça t'arrête j'imagine encore une fois on parlait de mise en page soit de couleur et ainsi de suite est-ce que ça t'est arrivé justement d'adapter des univers visuels connus puis dire bon je vais prendre un exemple t'auras un jeu mobile à faire pour la franchise Hello toi dans ce temps-là est-ce que c'est ta responsabilité un peu de prendre ça et de dire bon visuellement je dois reconnaître que c'est Hello mais en même temps il y a une touche mobile est-ce que tu as un travail d'adaptation artistique à faire des fois alors oui et non alors moi je vais faire toujours une proposition et ensuite je vais valider ça avec la directrice artistique ou avec les autres membres de l'équipe puis voir surtout si je m'aligne par exemple à Hello il y a des couleurs fortes qui sont le rouge et le bleu pour les clans et puis ils ont un historique mais aussi ils ont des aliens qui ont des vaisseaux qui sont à la fois de couleurs un peu guerre, marron, brun, gris mais en même temps qui sont parfois très colorées il y en a qui sont mauves, fuchsia, rose dans ces gammes de couleurs donc très identifiées si le jeu mobile qu'on fait imaginons qu'on cherche à faire quelque chose on veut un concept original de spin-off qui est uniquement sur ces aliens-là mais probablement qu'on va proposer un univers plutôt axé là-dessus que sur une charte graphique globale de Halo absolument dans ce sens-là c'est comment tu équilibres ça parce qu'encore une fois il y a peut-être la dimension mobile que là tu vises peut-être un public différent c'est comment la balance fonctionne c'est si encore une fois tu réfères à d'autres personnes dire est-ce que j'ai trop poussé exemple dans le mobile est-ce que j'ai trop poussé du côté de Halo c'est comment on pourrait dire en toi tu as l'assurance que tu as fait la bonne balance alors je ne vais jamais avoir l'assurance tout seul par contre je vais avoir la conviction ça c'est sûr le travail à un moment quand on travaille dans une direction artistique c'est aussi d'avoir une conviction et de savoir pourquoi dans cette conviction puis d'y aller ensuite on la propose puis ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas très bien aussi bon ça fait un petit bout que tu es là ça fait un petit bout de cette position-là est-ce qu'il y a des gens qui sont plus difficiles à pitcher que d'autres ? la première difficulté du pitch c'est qu'on ne s'adresse pas toujours à une seule personne ce n'est pas le nombre de personnes qui compte c'est la diversité des personnes si la présentation qui va être faite est faite d'un rapporteur d'affaires de chez nous à un directeur développement de produits chez notre client c'est assez simple ça fonctionne assez bien mais si derrière ça ce même document le développeur d'affaires de clients est convaincu que ça fonctionne et va le présenter en interne chez lui là il va avoir peut-être chez lui des directeurs artistiques de maison des producteurs maison un CEO et ces gens-là vont pas tous avoir le même langage puis comme je dis on peut pas parler à un enfant de 4 ans d'un sujet comme la mort que j'en parlerais à un adulte donc de la même manière je peux pas vendre parler d'un jeu vidéo et de la même manière à un CEO surtout si c'est pas forcément son domaine le digital jeu vidéo que à son directeur technique voilà donc la plus grande difficulté ça va être ça va être justement d'adapter un seul langage suffisamment universel pour parler à tout le monde et ça justement vas-y je vais me demander est-ce que ça arrive justement que en fait vous fassiez plus qu'un pitch en montant par exemple les échelons donc il y a un premier pitch initial avec la personne qui est plus côté business les dire ah bah oui on aime bien votre projet puis là ça s'en va au VP machin puis là ça veut dire modifier le pitch ou en faire un autre pour peut-être plus aller chercher cette personne-là ou est-ce que d'habitude c'est un pitch puis après ça c'est le contrat est signé et tout le monde est heureux non non tu as entièrement raison c'est plutôt la première théorie c'est-à-dire qu'on va avoir un premier pitch qui est envoyé puis comme je dis le premier pitch qu'on faisait c'est plutôt pour séduire donc c'est pour mettre un pied dans la porte on va faire quelque chose qui est assez universel dans son message dans sa compréhension que n'importe qui va comprendre et adhérer ou non faire rêver exactement on va faire après il y a peut-être plus le reality check si ça a plu et le client naturellement va nous dire c'est très beau j'aime beaucoup ce dont vous parlez vous m'avez fait rêver bon maintenant concrètement vous savez le faire vous êtes capable de le faire comment on le fait il y a même des compagnies qui vont nous imposer de refaire le brief dans un document Word sans image mais un document qui est chez eux maison qui est charté qui est splitté en une vingtaine de questions parce que c'est comme ça qu'ils ont les représentants du rater quand ils créent un nouveau projet et que ça a été fait par le CEO le CEO lui c'est tous les projets qu'il va passer sur son bureau ont exactement ce format ces questions-là et les réponses donc il sait exactement moi ce qui m'intéresse c'est les questions de 11 à 20 le reste je m'en fiche ok justement tu as mentionné un petit peu en début de ton entretien que tu faisais des fois plusieurs pitches en même temps comment tu négocies avec ça parce que en tout cas pour l'avoir fait un peu créer quelque chose c'est déjà très demandant mais plusieurs trucs que tu crées vraiment de zéro ça doit être assez dur est-ce que tu te dis il y a une plage de ta journée tu fais juste le pitch A puis ensuite le pitch B ou tu es des fois appelé quand même à travailler sur les deux trois en même temps puis en mélangeant et ainsi de suite alors il y a deux choses là-dedans deux réponses différentes mais complémentaires la première c'est que j'ai vraiment la chance de travailler avec des gens qui ont profil senior ça veut dire quoi c'est pas une question de statut ou de carte d'affaires c'est simplement que ce sont des gens qui ont suivant d'expérience d'expertise dans leur métier et dans la vie profession générale pour que les choses roulent donc quand on a des choses des services ou à se demander ou des interactions à avoir même dans le cours d'une journée en courant quelque part ça se fait on se comprend rapidement il n'y a pas besoin de longues explications au détour d'un couloir ça se fait très bien et on a un très bon producteur aussi c'est son métier aussi mais qui s'occupe de gérer le flou rentrant et de voir comment est-ce qu'on peut gérer ça puis ça c'est plus pour la réponse structurelle de l'équipe puis moi dans mon quotidien je trouve que c'est une vraie chance de travailler dans une équipe de pitch parce que comme je disais c'est pas de la production on va pas rester 3, 4, 5, 6, 12 mois sur un même projet avec des itérations innombrables où là parce qu'il y a une différence d'angle et de perspective on va être capable de faire un rework sur une partie un film d'un projet une cinquantaine de fois avant de passer à l'étape suivante non là on change régulièrement et donc ça fait beaucoup plus de choses à créer d'univers auquel se confronter et ça c'est beaucoup plus plaisant absolument on va parler un peu plus de ton rapport de toi et ta profession justement par rapport à ton travail tu dirais c'est quoi ton plus grand défi à longueur de semaine dans ta fonction actuellement mon plus grand défi c'est de trouver un bon équilibre à titre personnel et professionnel entre la création et l'efficacité de productivité parce qu'à un moment donné aussi il faut livrer créer des assets c'est bien mais ça peut prendre du temps parce qu'il faut les concevoir et réfléchir même quand l'enlivier vient tout de suite ensuite il faut le réaliser donc ça c'est du temps qui est pris et derrière il faut quand même assurer la qualité du pitch dans son ensemble la mise en page du texte des choses comme ça donc c'est vraiment de jongler entre les deux ok c'est peut-être intérieur lié mais je vais te poser une autre question disons que tu rencontres un jeune artiste et voudrais travailler essentiellement dans qu'est-ce que tu fais c'est quoi quelle est la qualité en fait tu l'appellerais à développer le plus pour être efficace dans cette fonction là ça peut paraître un peu paradoxal mais ce serait pas du côté du graphisme ou de l'esthésisme que je dirais c'est au niveau des concepts la capacité à traduire visuellement un concept c'est le plus important plus cette mécanique est rompue et routinière et quotidienne et plus ça fonctionne parce que le game designer va arriver avec des descriptifs et des concepts et des idées l'idée c'est pas de juste retranscrire le texte c'est la capacité et la rapidité à prendre assimiler régurgiter et interpréter ok excellent puis ça c'est autant d'une manière textuelle j'imagine que visuelle encore une fois comme tu avais dit ça dépend des mandats encore une fois et donc être capable de faire le bon jugement au bon moment donc il va falloir aussi être capable de dire évidemment on disait une image vaut mille mots parfois j'ai pas le temps de faire l'image c'est bon l'autre truc aussi tu dis dans une semaine t'es appelé à en faire plusieurs t'as référé au fait que souvent bon il y a peut-être des documents ou des structures de documents tu récupères d'un pitch à l'autre est-ce que tu vois ça des fois comme un danger des fois d'avoir beaucoup de réflexes ou des fois d'avoir beaucoup d'expérience dans cette discipline-là et que ça pourrait potentiellement te brimer dans ta créativité ou dans ta volonté de trouver des solutions nouvelles alors oui alors ça c'est toujours ça c'est vraiment le marronnier des métiers créatifs et visuels c'est qu'on va toujours se trouver avec la même problématique entre la réutilisation qui est un gage d'efficacité et puis une volonté de productivité versus la créativité même pas versus vraiment à côté aussi la créativité où créer c'est bien mais comme je dis c'est un coût c'est du temps puis le temps c'est de l'argent tout simplement et puis parfois il y a de la frustration parce que je suis obligé d'aller plus dans de la réutilisation et en même temps j'ai quand même des moments où je peux aller trouver des petits espaces de création même dans ces moments où c'est plus du reuse est-ce que tu t'imposes ces espaces-là du sens que sans mettre une valeur là-dessus mais de dire de temps en temps bon il faudrait que je lève mon jeu encore une fois comment je pourrais le faire ou c'est plus à la fin des pitches si tu les revois à la fin tu fais ah ça j'aurais pu faire ça ça dépend si le temps est vraiment un facteur prépondérant dans une présentation ou très clairement ça veut simplement dire qu'on va être très 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 ténu sur les délais il vaut mieux jouer la sécurité parce que là il vaut mieux se dire tiens j'ai pensé à toutes ces délais qui sont super sympas je vais d'abord bien faire les choses que j'ai en main et si j'ai le temps je vais rajouter et créer mais parfois la tentation est un peu plus forte et on se dit je sais que ça c'est mieux et je me mets un petit peu moi-même en danger par rapport à ça très bien question routinière ta police typographique préférée ça va être super bête mais la Helvetica alors surtout la Helvetica Noy excellent oui d'ailleurs rendu un classique dans nos systèmes d'opérations et nos téléphones non c'est vraiment une très belle police typographique très bien on va revenir à la question plus spirituelle justement y'a-tu d'autres outils ou médiums que t'aimerais explorer actuellement parce que t'as l'air beaucoup c'est du texte des visuels t'avais parlé un peu de fake footage c'est-tu quelque chose que tu voudrais développer un peu plus de ton côté la possibilité de d'abord prendre des concepts pour ce médium puis ensuite peut-être le faire un peu par toi-même alors c'est sûr que ça prendrait que j'ai plus de temps parce que j'ai la chance d'avoir ce poste mais il est pas doublé donc ça c'est ça c'est une réalité mais oui j'aimerais beaucoup en plus j'ai un background aussi de 3D et d'animation donc j'aimerais beaucoup aussi pouvoir faire ce genre de projet que je fais par ailleurs en privé pour moi-même mais voilà c'est pas c'est pas au coeur de mon métier donc ce serait un plus que j'aimerais développer mais il faudrait qu'il y ait le temps et les moyens non puis je pense que ça doit rentrer encore avec cette dimension de prise de risque des fois dire bon je prends le risque de faire ce détour-là pour avoir peut-être quelque chose de plus épatant à la fin mais si tu te casses la gueule ben c'est du monde dans cette situation c'est pas un call qui me revient ça c'est vraiment un call qui est pris en amont par les directeurs de dire ok là on y va on cherche les ressources puis on y va j'imagine aussi qu'il y a un risque ajouté dans le sens que si je fais une vidéo en disant voilà à quoi va ressembler votre jeu là c'est sûr que t'as un contrôle total ça reste quand même en vidéo donc tu peux pousser les graphiques t'as pas de contraintes techniques etc puis quand tout d'un coup le client dit ok c'est ça que je veux mais qu'au final ça ressemble pas du tout à ça lorsque tu lis tu fais penser à quelque chose qui est arrivé avec une compagnie récemment alors là je vois pas de qui tu veux parler non j'imagine c'est peut-être c'est un risque ajouté dans le sens qu'on disait c'est les ventes du rêve après c'est à quel point c'est dans toutes les compagnies internes dans les gros studios aussi faut vendre des fois nos trucs à des supérieurs qui c'est des budgets etc puis des fois c'est le challenge c'est vendre du rêve c'est bien réaliser les rêves c'est notre paire de manche c'est ça c'est vraiment un acte d'équilibre délicat parce que justement t'es d'une position aussi intéressante dans la mesure que bon le studio actuellement a des capacités c'est ce qu'il est capable de faire mais des fois j'imagine c'est un petit peu votre rôle aussi de dire ce serait quoi la prochaine étape pour le studio puis autant du côté du game design puis ça je l'ai vécu un peu de dire bon actuellement exemple hibernum création est capable de faire ça en termes de produit ça serait quoi la prochaine étape par exemple d'une bonne feature sociale ou ainsi de suite absolument puis là dessus très clairement notre objectif c'est vraiment de vendre du rêve effectivement mais aussi d'être raisonnable aussi dans ce qu'on fait pas dans le sens où on va se limiter dans la qualité des idées et comment dire la perspicacité simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi faire un reality check en interne si à un moment donné on a une idée de quelque chose qu'on aimerait faire qu'on a peut-être jamais fait on va quand même en référer et la réponse qu'on cherche c'est pas une réponse absolue oui on va être capable de le faire et je m'engage en tant que directeur technique est-ce que si on ait le contrat on soit capable non ce qu'on va chercher c'est est-ce que c'est quelque chose d'abord qui nous intéresse de développer parce qu'on peut penser à une réutilisation pertinente dans d'autres applications et puis deuxièmement est-ce qu'effectivement on a le temps et les ressources pour se dire que d'ici est-ce que potentiellement on ait ce nouveau projet qui arrive chez nous on aura le temps et les équipes du côté par exemple technique c'est un problème technique de le résoudre Très bien tu avais ouvert légèrement la porte tantôt là-dessus je te poserai une question attention oui tu avais parlé un peu de projet personnel à la maison de la faire de la même est-ce que justement peux-tu parler un peu des trucs que tu fais à l'extérieur le soir voir à quel point c'est une relation avec ce que tu fais au travail ou non sur mes projets personnels alors en tant que créatif il y a comme quasiment beaucoup de gens qui sont dans le genre vidéo justement d'aller développer des choses que peut-être des idées que j'ai eues et puis qu'on va pas développer au travail pour x raisons mais j'ai aussi des projets personnels comme j'ai dit tout à l'heure de 3D j'ai beaucoup été marqué l'année dernière par le film de Lego j'ai trouvé excellent j'avais une grosse crainte que ce soit une grosse licence pour justifier des entrées mais en fait c'était un excellent film avec beaucoup de degrés différents pour les enfants pour les adultes etc et du coup ça m'a donné une envie folle de faire du Lego j'ai travaillé quand je suis arrivé au Québec pendant 3 ans pour une compagnie concurrente de Lego et donc ça a été mon quotidien pendant longtemps et donc j'ai commencé à modéliser beaucoup d'éléments mon personnage en Lego etc donc j'avais dans l'idée de faire un court-métrage d'animation donc voilà cool c'est intéressant si on parle des perspectives d'avenir de ton côté ou peut-être dans ta profession comment vois-tu ton métier en termes d'évolution dans les 5 prochaines années si on regarde mettons dans 5 ans de la profession comment ça pourrait se changer à ton avis ? il y a deux choses soit elle va elle va évoluer j'allais dire dans la continuité de ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire plus dans dans un métier qui va être avec un peu de conseils et beaucoup de de réalisation et de production ou alors c'est un métier qui va évoluer avec davantage de conseils j'entends par là que tout à l'heure tu me demandais c'est quoi le conseil qui te donnerait un jeune en premier je disais ce serait pas de travailler son graphisme c'est travailler ses compétences de communicant mais c'est aussi ça parce que c'est un métier de communicant à la base et pour moi ce serait la bonne évolution de ce métier ce serait d'arriver de dire moi je viens pas rajouter un layer supplémentaire dans la vente de ce qu'on fait non je viens soutenir la vente c'est vraiment de la publicité dans le sens où quand je fais une publicité mon objectif est pas d'aller survendre un produit une voiture c'est une voiture un ordinateur c'est un ordinateur je vais pas aller dans leur essence de voiture d'ordinateur c'est de dire non c'est une voiture mais voilà pourquoi c'est plus une voiture que la voiture d'à côté non par contre j'allais chercher une qualité peut-être qu'elle a ou que la marque possède pour aller mieux vendre cette voiture c'est de la même manière nous mon métier ça va vraiment être de dire d'un métier de communicant comment est-ce que je vais faire que tout le travail qui a été fait en amont ce jeu qui a été développé ce concept tout le matériel artistique qui a été créé comment est-ce que je vais l'optimiser pour que voilà ce soit un beau message et que ce soit compris absolument je me demandais je me demandais quelque chose aussi parce que ça me faisait penser un peu c'est sûr que la plupart du commun des mortels n'ont pas l'occasion de voir les pitches qui sont faites pour des raisons évidentes de confidentialité etc mais kickstarter kickstarter est je pense le seul exemple peut-être grand public d'un pitch déjà de 1 est-ce qu'on peut dire vraiment que les vidéos kickstarter et les pitches kickstarter ça ressemble un peu des fois à ce que vous faites et deuxièmement ma question ça serait ce que tu penses c'est quelque chose justement l'expertise de faire un bon pitch pourrait se développer même en dehors des compagnies c'est-à-dire plus au niveau indie où moi on est une petite équipe on a une idée on va faire un kickstarter qui a de la gueule on va exemple trouver quelqu'un comme toi qui va nous aider à faire un pitch pour aller chercher plein d'argent etc alors oui et non c'est une bonne réponse je trouve que j'ai couvert pas mal 100% des réponses possibles alors peut-être j'oublie peut-être oui non et peut-être non oui tout à fait t'as entièrement raison il y a des liens mais qui sont des liens plus en termes justement de ligne directrice de ce métier c'est-à-dire que sur kickstarter le meilleur exemple que je puisse avoir ça a été le début versus aujourd'hui le début de kickstarter ça a été beaucoup de pages qui avaient un côté très indie quel que soit que ce soit pour vendre une salade de pommes de terre ou pour vendre un jeu et donc il y avait un petit côté justement ça se voulait comme ça le côté communautaire le crowdfunding etc et aujourd'hui les gens ont aussi compris que pour qu'un kickstarter se démarque si on n'est pas quelqu'un de connu si on n'est pas quelqu'un qui a une notoriété dans son milieu il faut faire une vidéo ou un support visuel de qualité ça c'est hyper important une vidéo de qualité ça booste l'intérêt pour un projet de manière significative je n'ai pas de statistiques à donner mais c'est vraiment un plus le meilleur exemple ça va être que imaginons on parlait de Steam Early Access tout à l'heure moi j'ai commencé à développer un produit puis il est à 90% finalisé je suis à 10% il me manque de l'argent tiens je vais aller sur kickstarter je vais faire mon kickstarter basic là mais je vais quand même montrer quelques photos du produit qui existe déjà qui est quasiment vendu puis ça s'arrête là à côté moi j'ai une idée j'ai pas de produit j'ai une idée mais j'ai besoin d'argent aussi par contre j'ai fait une très belle vidéo qui présente bien qui est belle qui est léchée mais j'ai rien du tout à ce moment là je vais poigner plus sous toute probabilité que le gars d'à côté qui avait pourtant 90% de son produit qui était déjà fait je pense que c'est ça souvent en tout cas moi c'est un truc qui me frappe parce que j'étais plus de la vieille école avant j'étais un petit peu comme tu dis j'ai un produit c'est clair c'est démontrable c'est quantifiable mais j'ai l'impression deux facteurs d'abord si tu vas chercher les gens de manière émotionnelle c'est triste à dire mais souvent ça marche bien puis justement des qualités esthétiques ça amène à être plus sympathique à une cause ou à un produit ou l'autre affaire c'est de raconter une histoire souvent c'est l'autre truc souvent vous allez voir les kickstarter fonctionnent le plus puis on a déjà eu aussi un épisode avec quelqu'un qui avait fait justement une campagne kickstarter si tu racontes une histoire t'es capable de cadrer ça dans une histoire puis c'est touchant ça va chercher les gens les gens se reconnaissent voient un héros là-dedans c'est exactement ça ça fait partie des règles d'ordre de l'apprentation puis quelle qu'elle soit comme tu disais est-ce que ça peut se répandre dans des compagnies tout à fait t'as entièrement raison c'est simplement des règles simples qui n'ont pas besoin d'être détenues par des grands savants des gardiens du temple mais il y a la narratologie ça c'est très important je raconte une histoire quand je vends quelque chose c'est hyper important pas pour raconter des balivernes des sornettes pour essayer de tromper les gens et d'aller à l'escroquerie simplement si je raconte pas d'histoire je vais pas chercher l'émotion chez les personnes et puis dans la communication il y a de l'émotion c'est obligatoire communiquer c'est toucher les gens c'est la chose la plus importante si on touche pas les gens à qui on parle finalement il n'y a pas de communication autant écrire un texte et qu'ils le lisent eux-mêmes c'est vraiment la même chose donc ça tout le monde est capable à sa mesure et à son échelle de raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter puis après c'est un peu open market chacun est plus ou moins talentueux pour raconter son histoire il y a des gens qui vont avoir des concepts et pour eux qui sont pas si géniaux mais une capacité de compteur incroyable pour vendre une savonnette et puis il y a des gens qui vont avoir le meilleur concept de la planète et malheureusement avec des compétences terribles en termes de communication et de narratologie qui vont jamais se faire remarquer ça revient un peu à ce qu'on disait vendre du rêve c'est même dans l'exemple que tu disais j'ai un produit qui est à 90% fini je ne vends plus du rêve je vends quelque chose qui existe et là je peux porter un jugement de valeur quand j'ai un projet beaucoup bien présenté que je veux pas ça reste un peu à définir effectivement j'imagine si tu vas chercher l'imaginaire en fait des gens qui regardent ça à quelque part eux ils se font leur propre vision du jeu après ça que ça soit ça que tu livres ou non c'est un autre débat j'imagine ça j'allais dire il y a un art pour régler ce problème mais au moins tu vas chercher justement le buy-in un peu de ces gens là puis ils sont prêts d'embarquer avec toi dans ta folie le meilleur exemple que j'ai vu dernièrement qui est un exemple qui résume toutes les qualités dont on va parler pour faire un bon pitch c'est le hoverboard retour vers le futur il y a eu beaucoup de choses il existe il existe pas si il existe ça c'est une réalité la seule différence c'est qu'il y a un mais et ça c'est toujours important le mais est quand même assez majeur le mais majeur c'est qu'il faut avoir le ce qui va avec c'est con de dire ça mais c'est exactement ça mais l'histoire réelle de tout ça derrière ça commence comment c'est des architectes ingénieurs qui veulent vendre un système anti-sismique qui repose sur le magnétisme à des pays comme le Japon ou des villes comme San Francisco qui sont sur des failles sismiques le Japon est hyper spécialisé ils ont des trucs sur vérins hydrauliques pilotiques etc mais eux pour eux c'est un système qui est encore meilleur simplement c'est pas sexy moi si j'arrive et que je t'ai dit écoute c'est un truc génial révolutionnaire j'ai inventé un système qui est capable juste par magnétisme de supporter un immeuble et donc il n'y a pas de contact physique ça veut dire que peu importe les mouvements du sol mon immeuble il reste debout je vais me dire au mieux pardon tu vas me dire bonne idée maintenant je t'ai dit attends non je vais te raconter une histoire quand t'étais petit toi t'as vu retour vers le futur ça t'a pas fait rêver quand Marty McFly il vole sur l'eau quand il vole derrière la voiture qu'il est sur le trottoir au dessus de la route c'était magique et bah voilà ça existe et puis j'ai pas pris un adulte pour faire la démonstration j'ai pris un petit cul qui devait avoir l'âge que toi t'avais quand t'as vu Back to the Future et ça là c'est un très très bon exemple de narratologie parce que ils l'ont habillé pareil évidemment voilà après le gros mais qu'il y avait qui a fait dire à certains non c'était un fake c'est pas un fake simplement ce overboard qu'ils ont créé c'est qu'il faut le sol magnétisé qui va avec et ça si t'as pas le sol magnétisé tu peux pas te soulever et je pense la batterie aussi je pense est assez limitante en ce moment je pense que c'est 15 minutes mais j'ai même vu en fait ils ont poussé plus loin je pense qu'ils ont fait venir Tony Hawk Tony Hawk a fait des tricks avec le overboard encore une fois c'est le truc il allait chercher un peu il disait regarde t'es un skater professionnel parce que je pense c'est assez cher t'as plein d'argent toi aussi tu peux faire comme Tony Hawk et faire des trucs sur l'overboard et être le succès des parties d'anniversaire de tes amis et souhaiter sortir un nouveau jeu dessin éventuellement c'est ça oui finalement à la fin mon podcast c'est pas juste la démagogie comme t'as entendu dans la dernière phrase c'est aussi des conseils est-ce qu'il y aurait des références de lecture des documents que tu pourrais recommander à des jeunes qui voudraient commencer peut-être à aborder ce domaine là j'ai pas de lecture en tête actuellement je dirais qu'il y a des il y a quand même des choses à voir on peut aller voir surtout beaucoup sur des sites comme l'agence Duarte qui a été fondée par Nancy Duarte qui sont spécialisés dans les présentations ceux qui ont fait la présentation de Al Gore qui plus tard est devenu son film c'est des gens qui vont s'occuper de faire des présentations pour des grandes des petites entreprises des personnalités ou pas mais qui ont une science de la présentation et tout ce qu'on a résumé depuis tout à l'heure sur l'anathologie la concision la force des arguments etc ils sont ils vont être capables de donner puis sur leur site comme c'est leur outil de vente leur portfolio c'est leur présentation ils ont des exemples donc ça on peut déjà commencer par faire ça et aller chercher ces choses là puis il y a aussi évidemment je conseillerais toutes les lectures qui concernent le design en termes de communication visuelle et de publicité il y a cet adage qui vaut ce qu'il vaut aujourd'hui il y a peut-être un peu celui qui disait le lait ne vend pas dans le sens de la laideur c'est un designer qui l'a dite cette phrase c'est une réalité encore aujourd'hui c'est pas une question du culte du beau c'est pas une question c'est parce que là on parle pas du corps ni des personnes mais il y a une réalité la laideur repousse tout simplement et dans un monde aujourd'hui où tout le monde a accès peu importe son niveau de culture son milieu socio-professionnel sa localisation géographique sur la terre tout le monde a accès aujourd'hui à des visuels de qualité parce que internet c'est tout et n'importe quoi mais dans tout et n'importe quoi il y a aussi du bien donc on a tous reçu des chaînes d'email ou des liens sur facebook ou des choses regardez ces photos incroyables etc puis c'est un travail d'un super beau photographe bon bah j'ai été confronté 5 minutes dans ma journée à quelque chose de vraiment très beau sans que moi j'ai aucune expertise dans le beau puis je sais pas pourquoi c'est beau c'est juste venu me chercher je trouvais ça beau donc aujourd'hui on peut plus se permettre de dire ma présentation est efficace mais elle est pas forcément belle non il faut aussi aller chercher dans de ce côté là un gros merci à toi sur ce nous allons vers la conclusion comme toute bonne chose un épisode avec Clément a une fin donc malheureusement ça se termine mais bon on va essayer quand même de terminer sur une note forte d'abord espérons d'abord avec le club culturel donc on se rappelle le club culturel sa fonction c'est de vous exposer à différents médiums différentes oeuvres différents produits qui vont vous en être une meilleure personne sans que ça soit des jeux vidéo donc je vais d'abord commencer avec notre cher ami Grégory qu'as-tu nous recommandé cette fois-ci là ça va être culinaire ça va être un restaurant ça fait quelques mois que c'est ouvert sur la rue Saint-Denis pas très loin des studios de Warner Brothers métro Bériucam peut-être certains qui lisent les nouvelles sur tout ce qui est nourriture à Montréal on a entendu parler ça s'appelle le Cinco le concept est simple toute la nourriture sur le menu est 5$ ce qui est vraiment sympathique bon je vais la place est quand même quand même belle un petit côté rétro hipster qui fit bien avec le plateau pas loin etc et si vous avez juste un petit creux jusqu'à la croûte une assiette à 5$ ça va remplir le trou dans l'estomac sinon si vous avez des plus grosses faim vous pouvez prendre deux assiettes ça revient quand même juste à 10$ donc voilà c'est une recommandation j'ai déjà amené quelques amis là-bas ils y sont retournés parce que la nourriture est bonne il y a beaucoup de choix quand même d'assez diversifier des plats végétariens pour ceux qui sont végétariens etc puis je pense qu'en plus ils viennent d'avoir de renouveler un peu leur menu avec un menu divers donc il y a aussi le côté apparemment le menu va souvent être modifié donc raison d'y retourner d'essayer quelque chose de différent tu parlais de menu diversifié il y a-t-il quand même une tangente ou un truc qui revient beaucoup en termes de nourriture pas vraiment parce que tu vois il y avait des trucs un peu plus style fusion genre de la viande sauce teriyaki des trucs comme ça t'avais de la classique genre poutine chorizo je te dirais mon classique là-bas ils ont c'est un hot dog qui s'appelle le ça rapporte je pense que c'est le godfather ou quelque chose comme ça ça rapporte avec le parent en tout cas bref l'idée donc c'est une grosse saucisse style européenne allemande donc du pain avec une garniture de macaroni au fromage oh donc quand je disais ça c'est juste 5 dollars donc quand je disais des fois une assiette c'est suffisant dépendamment que pointe à fin ça c'est un bon exemple ça doit être très dense je dirais même qu'en fait tu peux même des fois prendre des petits suppléments donc en plus qui coûtent 2 dollars donc exemple je pense que tu peux avoir un extra de macaroni au fromage justement si tu en veux plus ou une frite ou des trucs comme ça donc non ça c'est un bon c'est dans le quartier latin en plus fait que c'est toujours c'est quand même un bel endroit où se promener comme quartier donc voilà si vous êtes dans le coin de Béréucam ou c'est quelque chose de différent le Cinco ça devrait être à votre goût très bien toi Clément ta recommandation se mange-t-elle ? non elle se dévore du regard ce serait un film oh 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 habile n'est-ce pas on voit le communicateur je vais aller très vite parce que je voudrais en parler et je voudrais parler de deux films le premier c'est Le Juge ou The Judge avec Robert Downey Jr et Robert Duvill le premier qui pour les plus vieux va être connu pour Chaplin et pour les plus jeunes pour Iron Man et puis le deuxième Robert Duvill qui va être qui a été très connu pour la trilogie du parrain évidemment qui a fait d'autres films qui a fait des films beaucoup plus récents dans les années 2000 comme Open Range avec Cain Costner c'est très simple c'est une histoire de père-fils donc ça c'est le côté émotif mais c'est excessivement bien joué par deux grands acteurs et qui justement parce que c'est une histoire qui est autour d'une problématique assez émotive et émotionnelle ils n'en rajoutent pas c'est là où on voit toute la force des grands acteurs c'est d'être très juste c'est un très très beau film que je recommande vraiment à tous les gens et le deuxième c'est pas tout le même registre c'est le dernier Disney oui absolument c'est Big Hero 6 oui je crois que ça s'appelle en québécois les nouveaux héros ou les héros ont un affaire la même oui quelque chose comme ça c'est générique oui c'est ça c'est très clairement c'est John Lasseter qui est le producteur exécutif par le latin mais producteur exécutif c'est très clairement le premier bijou depuis l'acquisition finale de Pixar par Disney c'est toute la science de Pixar c'est toute la qualité de Pixar simplement estampillé Disney c'est beau ça fonctionne bien c'est acidulé comme un bonbon ça se digère aussi bien il n'y a aucune lenteur c'est bien rythmé et puis surtout c'est d'une qualité pour les gens qui se connaissent un peu au niveau technique d'animation de rendu d'éclairage c'est un chef-d'oeuvre j'aurais une question là-dessus je ne l'ai pas vu encore oui mais tu sais je pense le succès le charme des films Pixar c'est que tu es un adulte tu y vas tu apprécies ça vient te chercher tu amènes tes enfants eux aussi c'est comme tu es à deux niveaux si tu veux je me demandais est-ce que c'est justement celui-là parce qu'il n'y a pas la marque Pixar par-dessus mais est-ce que ça va quand même chercher ce côté-là que tu sais si jamais mes venus mes nièces ils vont triper là-dessus mais moi en même temps je vais trouver ça intéressant aussi alors ils y arrivent mais beaucoup moins billement que Pixar je veux dire simplement par là que c'est évidemment pour les enfants et pour les adultes la seule différence que je dirais c'est que très clairement c'est plus orienté vers les enfants et les adolescents qui vont vraiment s'y retrouver voir les jeunes adultes parce qu'il y a certains moments qui sont peut-être un petit peu trop over the top ou cheesy sur le reste n'importe quel adulte va aussi aimer ça parfait le truc que j'avais lu aussi c'était le premier film de Disney qui incorporait un peu de Marvel parce que je pense c'est une licence Marvel ouais effectivement ça est-ce que ça se ressentait parce que là on parle d'un film avec la génétique de Pixar de la génétique de Disney le Marvel là-dedans comment se ressent-il ça se ressent pas tellement que ça parce que Big Hero 6 c'est un petit peu comme Colin the Barbarian chez Marvel c'est des licences qui sont un petit peu à part c'était le premier Big Hero 6 c'est le premier Marvel qui ressemble un petit peu à du manga de l'anime etc c'est pas les mêmes codes habituels c'est pas du Spider-Man c'est pas du X-Man c'est différent donc ça allait très bien justement avec du Pixar du Disney excellent sinon il y a juste un concept intéressant que je trouvais fascinant par rapport au film que j'ai pas encore vu mais notamment c'est justement de parler de manga c'est le film essentiellement tout sa stylitique c'est vraiment une collision entre l'esthétisme américain et asiatique puis ma foi ça fonctionne très bien donc une autre belle recommandation fantastique merci sinon de mon côté ça va être un petit peu plus ennuyant mais bon ça peut être utile quand même c'est un site qui se nomme codeacademy.com qu'est-ce que c'est c'est un site d'apprentissage de code ça peut être très utile donc pour ma situation personnelle actuellement je voulais apprendre un langage qui se nomme le Python langage assez polyvalent pour notamment prendre un fichier texte le convertir vers un autre format et ainsi de suite et qu'est-ce que le site pour moi aussi c'est l'apprentissage du HTML du CSS c'est-à-dire pour faire des sites web le JavaScript faire des sites web des jeux notamment Unity je crois prendre du JavaScript je me rappelle bien donc ça peut tendre un peu vers les jeux on parle aussi de PHP et aussi de Ruby donc qu'est-ce qui est vraiment intéressant du site je ne sais pas est-ce qu'il y en a un parmi vous qui l'a déjà dit j'ai déjà regardé un peu parce que j'avais entendu parler dans les nouvelles puis je trouvais ça je trouvais ça intéressant comme approche je trouve que c'est en tout cas parce que c'est fait par niveau si je ne me trompe pas c'est vraiment fait très didactique c'est essentiellement un cours mais c'est un cours interactif c'est essentiellement on te donne une petite mission à faire on te donne des rudiments de code puis on te dit essaie d'atteindre ce but-là puis l'interface c'est vraiment intéressant tu as comme ta feuille tu rentres ton script quand tu codes mais ensuite tout de suite après tu peux appuyer sur un bouton tu testes le code tu vois le résultat à droite puis tout de suite on le confirme si tu as atteint l'objectif ou non donc effectivement c'est vraiment un cours très précis avec des niveaux et ainsi de suite il y a un bon rythme sinon une autre affaire qui est intéressante pour nous amateurs de jeu il y a un grand aspect gamification donc il y a vraiment un système de niveau à lever des achievements à gagner des badges à ramasser et ainsi de suite donc c'est vraiment intéressant puis la beauté de tout ça actuellement et ça fait peur un peu et ça inspire le doute au début c'est que c'est gratuit donc on peut s'abonner vraiment faire tous les cours il n'y a pas de problème il n'y a aucun moment on va te demander de l'argent je ne sais pas pour vous j'ai comme l'impression que ça vient à se développer encore d'une manière plus grande avec plus de langage là oui on va commencer à avoir des accounts premium mais pour tout de suite bon tout est là c'est traduit même en français d'une très bonne manière je ne sais plus quel groupe d'ailleurs fait ça mais c'est un groupe qui est en faveur de l'open source et tout mais très très cool produit si vous voulez commencer à apprendre à coder ou vous voulez aborder justement qu'est-ce qui est scripté des trucs et ainsi de suite intellectuels à adopter c'est une bonne idée oui donc c'est ça pour les recommandations culturelles vous faites un peu de code académie ensuite vous allez manger au Cinco vous allez au cinéma quand il attend voir un des deux films et voilà une belle fin de semaine oui absolument oui voilà bien rempli donc tu t'entraînes le cerveau t'es touché émotionnellement t'es touché l'intérieur par la nourriture surtout quand ça implique une grosse saucisse allemande et du macaroni au framail ma foi ça a l'air violent mais oui vraiment une belle soirée en ce perspective notamment sinon recommandations culturelles à part on va parler un peu de l'aspect promotionnel de Les Jeux sont faits si comme Clément c'est votre premier contact avec Les Jeux sont faits et que vous avez apprécié je sais pas as-tu apprécié Clément ou j'ai énormément apprécié j'ai passé un très bon moment en votre compagnie de jeu et deux merci beaucoup fantastique donc si votre réponse à l'épisode est similaire à celle de Clément on a du nouveau contenu pour vous il y a bien sûr la possibilité de vous abonner à Les Jeux sont faits donc vous pouvez le faire via iTunes et YouTube c'est tout simple vous trouvez les jeux sont faits dans les deux cas il y a des boutons d'abonnement qui sont assez simples à trouver donc trouvez-les et vous allez avoir les prochains épisodes de notre merveilleuse série et espérons-le des invités aussi pertinents que Clément donc j'aime ta réaction si par exemple vous êtes un peu comme Grégory vous êtes déjà rendu un habitué une valeur sûre rendu de la vieille non je veux dire t'es un habitué on peut compter sur toi en pied de bord si on serait dans la barre je me sens un peu mal disons un gars qui est là pour monter la barre on peut vous donner aussi je veux dire bon Grég tu fais des épisodes c'est cool mais tu sais des fois tu dis Patrick pourrais-tu m'en offrir plus effectivement tu m'en dis assez fréquemment d'ailleurs il y a quelque chose qui se nomme lesjeux sont faits.ca et qu'est-ce qui est intéressant de tout ça c'est bien sûr si on a des nouveaux épisodes on va vous les annoncer là-dessus mais qu'est-ce qu'on fait aussi c'est mettre du contenu supplémentaire comme justement on a mentionné pendant l'épisode un article qui parlait d'un scénario potentiel d'un achat de Nintendo par Disney cet article-là était là donc si vous suivez notre site de temps en temps en plus d'avoir des annonces pour les épisodes vous allez avoir plein de contenu intéressant sur la création de jeux donc c'est une très belle manière de s'immercer dans ce merveilleux monde et bien sûr bon je commence à me faire vieux j'aime bien les sites web mais il y a les jeunes qui utilisent aussi des nouveaux médias sociaux qui sont super cool donc putain je me sens comme une annonce du gouvernement qui sont super cool mais bon si vous êtes intéressé un peu plus par les médias sociaux on est là évidemment il y a une page Facebook pour les jeux sont faits c'est cherché tout simplement les jeux sont faits baladodiffusion vous allez le trouver et vous pouvez aussi nous chercher sur Twitter si je me rappelle bien notre indicatif c'est les jeux sont faits FM donc si vous nous cherchez vous allez nous trouver et encore une fois on vous annonce dès qu'on a un nouvel épisode c'est annoncé là si on a du nouveau contenu sur le site web on va le partager là aussi je ne cacherai pas si on est sur Twitter pour trouver une nouvelle intéressante un commandeur intéressant ça se peut qu'on le retweet donc encore une fois c'est une très belle manière d'être en contact avec l'industrie du développement de jeux sur ce c'est l'heure des remerciements d'abord j'aimerais remercier deux types qui ne sont pas avec nous ce soir soit Étienne Loujemin pour l'aspect musical de l'épisode et bien sûr Phil Tremblay pour l'infographie qui entoure les jeux sont faits et finalement messieurs j'aimerais vous remercier donc merci encore une fois Grégory un gros merci à toi toujours un plaisir c'est toujours un plaisir et un gros merci aussi à toi Clément ça a été vraiment enrichissant plaisant touchant l'émotion toujours l'émotion s'il y a une notion à retenir de tout ce que tu as dit ce soir l'émotion l'émotion as-tu une présence sur internet Clément ? j'ai mon site web absolument qui est yellowline.fr ok tout simplement et puis je suis un petit peu sorti des médias sociaux récemment donc non ça va être pas mal le point d'entrée pour me trouver qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site web ? ça va être pas mal un portfolio et de tout ce que j'ai pu faire puis le site Clément aussi c'est quelque chose que j'ai développé que je trouve qui est un bel objet absolument encore une fois je crois si les gens veulent voir un petit peu qu'est-ce que tu as fait puis vers quoi tu tends c'est un excellent médium pour le découvrir absolument et finalement dernier remerciement c'est celui que je voudrais adresser à vous chers auditeurs merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode on a eu beaucoup de plaisir à le faire j'espère que vous en avez eu autant à l'écouter Sous-titrage ST' 501